Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième demi-journée de notre conférence sur la culture de la sécurité des aliments. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé hier de façon très active. Merci pour tous vos messages d'encouragement, de félicitations. Nous étions plus de 200 participants à cette conférence, donc c'est très agréable pour les organisateurs, parce que c'est vrai que ça répond en tout cas à ce que nous souhaitions en faire, participer à la transmission de connaissances, du partage d'expériences pour aborder la culture de la sécurité des aliments ou, comme nous le dirons de temps en temps, food safety culture en bon français. Donc, bienvenue à Bertrand et à Pascal, que nous avons vu hier, nous avons parlé beaucoup de l'engagement de la direction, et je pense qu'on en parlera sans doute à la fin, mais tout au long de cette demi-journée, et aussi jusqu'à la fin avec Pascal qui nous parlera de l'audit de la culture de la sécurité des aliments. Nous avons vu que l'importance et l'intérêt du lien avec les démarches de sécurité, voire RSE, c'est quelque chose qui a été bien discuté, l'importance de la communication, ce que l'on peut faire en termes de communication, et je pense qu'on aura aussi quelques exemples aujourd'hui. Et, comme l'a dit Jérôme hier, formation, 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 formation et reformation, avec effectivement aussi des outils qui nous ont été présentés par Intertech Alchemy. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir nos participants et nos présentateurs, et nous allons commencer bientôt par l'intervention de Oussama Asnaoui. Mais, auparavant, j'avais une petite question à poser à Bertrand, qui est, avant de commencer, il y a un sujet qu'on a très peu abordé, je crois qu'on l'a mentionné un petit peu, mais qu'on aborde dans toutes les conférences de l'année, c'est quel a pu être l'impact de la Covid dans la culture de la sécurité des aliments. Et, comme Bertrand, tu diriges cette initiative de sondage, de mesure de la maturité en termes de culture de la sécurité des aliments, qui s'appelle la culture excellence, est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez pu voir au cours des dernières enquêtes qui, je pense, étaient pendant le Covid ? Merci Bruno, bonjour à tous. Très bonne question. Alors, pour donner un peu de contexte, Comden BRI, en partenariat avec la société TSI, a créé un programme reconnu et performant pour aider et accompagner les entreprises à mettre en place et maintenir une culture de la sécurité alimentaire la plus forte et positive possible. Alors, ce programme est basé sur un diagnostic, comme tu l'as dit Bruno, une enquête anonyme, quantitative et qualitative auprès de tous les employés de l'entreprise et permet de mesurer et de caractériser, en fait, la culture de la sécurité alimentaire grâce à un modèle validé basé sur 20 dimensions clés que vous voyez sur l'écran. Alors, les résultats permettent de mettre en place des plans d'action robustes et en refaisant l'enquête environ un an après, cela permet d'évaluer l'efficacité des mesures prises suite au premier diagnostic et d'évaluer le retour sur investissement et les efforts faits. Alors, le programme a bien évolué au cours des six dernières années et nous travaillons maintenant avec plus de 5000 sites agroalimentaires dans 89 pays et nous pouvons mesurer la culture de la sécurité alimentaire, mais aussi celle de la qualité, de la santé et sécurité au travail, donc REC, et aussi de la durabilité environnementale. Alors, je vous dis tout ça parce que ça nous permet d'avoir une très bonne base donnée, une bonne vision de ce qui se passe dans les entreprises au niveau de la culture. Donc, en revenant sur ce qui concerne l'impact de la COVID au niveau de la culture, on va entrer sur certains aspects positifs qu'il serait bon de garder après la crise, enfin la pandémie. Donc, pour nous, ce qui a été particulièrement intéressant, c'est qu'avant la COVID, un des freins les plus souvent mentionnés étaient les restrictions au niveau budget et le manque de temps et de capacité pour la formation, pour mener les plans d'action et les investissements. Mais quand la COVID a frappé, la plupart des entreprises ont trouvé, comme par miracle, un budget et du temps pour pouvoir mettre en place en un temps record toutes les mesures de protection nécessaires contre la COVID au niveau santé et sécurité au travail. Et au niveau de l'infrastructure, donc des plans d'investissement au niveau infrastructure, des formations, des plans de communication, et ça a été vraiment remarquable. Et en fait, on peut se demander si on ne pourrait pas faire, appliquer cette énergie, cette volonté, à la sécurité élémentaire en temps normal, vu l'importance qu'elle revêt. Donc, il y a un petit point d'interrogation à ce niveau-là. Là, on a pu débloquer tout ça en un temps record. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça en un temps normal pour la sécurité élémentaire ? Alors, d'autres aspects positifs que je voulais mentionner aussi, on a observé une plus grande flexibilité au niveau de l'organisation du travail et la reconnaissance, en fait, que l'on peut aussi être efficace en travaillant à domicile, à distance, en télétravail, et que l'on peut, par exemple, faire un audit tout à fait valable à distance sans avoir à se déplacer. On a aussi observé une plus forte sensibilisation au niveau des risques de contamination et à l'importance de se laver les mains. Et ce serait vraiment bon de pérenniser ça. Pour terminer, je vais juste mentionner que beaucoup d'entreprises ont passé en revue leurs procédures pour les simplifier et pour ne retenir que l'essentiel. Ça aussi, c'est positif. Donc, on a réduit un peu la taille du millefeuille dont on parlait hier. Et ça, c'est très bon. Ça a assaini, en fait, pas mal de choses. Voilà, il y a beaucoup plus d'aspects, mais je vais me concentrer sur le positif. Très bien. Merci beaucoup pour cet insight, comme on dit en français. C'est vrai que je pense que la question se posera pour les entreprises de savoir progressivement, parce que je pense que ça va nous accompagner, mais qu'est-ce que l'on garde, comme tu disais, qu'est-ce que l'on doit absolument garder en termes de pratiques. Et comme aussi on l'a évoqué, si on a bien expliqué le pourquoi de ces pratiques, il sera plus facile de les garder que si on a dit, bon, on fait parce qu'il y a le protocole sanitaire qui nous l'impose. Eh bien, je vous propose de démarrer avec la présentation de notre premier speaker de la journée, donc Oussama Asnaoui. Mais tout d'abord, effectivement, je voudrais saluer tous les speakers que sont donc Oussama Asnaoui de ECCBC. Nous verrons la signification de cet acronyme. Denis Grivé du groupe Holder, plus connu pour les magasins Paul, Marielle Muller de Heineken, Mohamed Chita de Viva, et Pascal Nahori d'Evaliance. Bienvenue à tous aujourd'hui. Merci, merci d'être là et de partager vos expériences et connaissances avec nous. Donc, quelques mots sur Oussama. Oussama est le directeur développement durable du groupe ECCBC, qui est l'Equatorial Coca-Cola Bottling Company, et qui regroupe, je crois, 13 pays. Il est de formation ingénieur automaticien, et il présente 24 années d'expérience en multinationales, tout d'abord dans la cosmétique, l'hygiène et le soins personnels, avant de rejoindre l'agroalimentaire et le monde des boissons gazeuses. Il y a eu des fonctions opérationnelles, transversales, managériales, au niveau de la direction technique générale, avant de devenir directeur QSE. Donc, bienvenue, et merci Oussama d'être aujourd'hui parmi nous. Merci Bruno. Bonjour tout le monde. Donc, l'acronyme a été parfaitement défini, donc c'est Equatorial Coca-Cola Bottling Company. Donc, c'est un embouteilleur de Coca-Cola à travers 13 pays, donc Afrique du Nord et toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, je vais parler principalement de l'approche Food Safety Culture et de la culture Food Safety en Afrique du Nord, principalement par rapport aux consommateurs en Afrique du Nord. Ensuite, je ferai un petit flashback par rapport aux entreprises agroalimentaires en Afrique du Nord et plus particulièrement par rapport aux embouteilleurs Coca-Cola et donc cette problématique entre la multinationale et l'approche du consommateur au Maroc. Et par la suite, je définirai un peu l'approche qui a été mise en place au niveau d'NABC. Donc, je vais expliquer un peu les acronymes. Donc, NABC, c'est North Africa Bottling Company qui est l'embouteilleur de Equatorial par rapport à Coca-Cola. Donc, nous avons entre le Coca-Cola Company, la Hold-in Equatorial et l'NABC. Donc, c'est au niveau du Maroc. Donc, bien sûr, parlant de Coca-Cola, nous commencerons par le message fort au niveau du CEO de Coca-Cola, James Quincy. Et le message est « Becoming a total beverage company requires that we change our culture ». Donc, tout simplement, si le passage d'une entreprise qui fait des « sparkling », donc de la boisson gazeuse, à une entreprise qui fait « global beverage », on ne peut pas faire ce passage si on ne change pas notre culture. Et donc, au fait, ce changement de culture n'est pas que par rapport à la food safety, c'est vraiment un changement de culture d'entreprise. Tout simplement, pouvoir passer de produits, disons, robustes à des produits sensibles. Si cette culture n'est pas mise en place, si au niveau opérationnel, cette culture n'est pas là, donc cette transition sera très compliquée, d'une part. D'autre part, pour pouvoir avoir cette rapidité de changement, la culture est un pilier fondamental. Et le troisième point, qui est aussi d'une importance primordiale, c'est passer de produits différents. Donc, pour avoir cette polyvalence au niveau des opérateurs, au niveau managérial, nous n'allons pas dans le sens où il ne va pas falloir investir dans de nouvelles personnes, de nouvelles usines. C'est la même usine, les mêmes personnes qui soient capables de pouvoir gérer n'importe quelle catégorie. Et là, c'est ce pilier qui est la culture, la food safety culture. Donc, je résume trois points. Le changement de culture, c'est important pour l'entreprise, pour la food safety et bien sûr, au niveau de la polyvalence des opérateurs. Donc, là, je vais faire une petite rétrospective par rapport aux consommateurs en Afrique du Nord et plus particulièrement au Maroc. Donc, déjà, vous excuserez, j'ai l'habitude de faire des présentations en anglais. Donc, parfois, il y a des mots qui sont traduits en anglais, français. Mais le plus important, c'est qu'au niveau du consommateur, donc en Afrique du Nord, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons dans notre région un pourcentage important d'analphabétisme. Donc, il y a une difficulté d'accès à l'information. Donc, tout ce qui est usage, numéro vert, indication, donc le consommateur n'a pas cette possibilité d'avoir cette information. Nous avons une culture orale très importante par rapport à l'écrit. Donc, tout ce qui est affichage, procédure, donc forcément, il faut chercher d'autres moyens pour transmettre l'information. Culturellement, le consommateur ne réclame pas. Et là, pour la petite histoire, le taux de réclamation client au Maroc par rapport au Japon ou par rapport à un autre pays, le taux est très faible. Ça ne veut pas dire que le consommateur est plus satisfait, mais le consommateur ne réclame pas. Par contre, il parle autour de lui. Et aujourd'hui, il y a cette nouvelle tendance qui est l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, une solidarité très forte entre les consommateurs, donc c'est cet impact de réseaux sociaux et récemment, cette culture de boycott. Et là, ça devient une problématique gouvernementale. Nous avons eu le cas du Maroc, qu'il y a moins de trois ans, appel au boycott par rapport aux produits de chez Danone. Cidi Ali, donc, c'est le producteur emblématique de plate au Maroc. Et ce boycott a eu un impact économique énorme au niveau de ces entreprises. Donc, en faisant le parallèle par rapport à nos produits Coca-Cola, donc en tant que multinational, cette visibilité, cette approche, si cette culture food safety n'est pas implémentée, n'est pas forte, donc nous nous exposons à ce risque. Maintenant, cela, l'origine de cela est ce manque de confiance et du consommateur par rapport à cette mémoire collective que les produits agrémentaires, c'est des petites entreprises familiales qui ont cette culture de gain facile. Il y a aussi le point concernant la religion et avec les antécédents concernant les produits halal, la peur par rapport aux produits halal et autres. Et bien sûr, un manque de connaissances drastiques par rapport à la connaissance des pratiques de sécurité alimentaire avec un manque de sensibilisation que ce soit au niveau du consommateur ou d'accompagnement à travers les médias. Et bien sûr, et ça, j'en parlerai par la suite, la food safety culture ne doit pas s'arrêter juste au niveau du producteur ou au niveau de l'usine parce que cette culture est affaiblie dans notre région par la vente traditionnelle, les petits commerces de proximité, les soucs, l'informel. Donc, si nous n'essayons pas de veiller à cette culture sur toute la chaîne, elle peut être brisée à tout moment. où est-ce que j'en suis ? Excusez-moi, je... Voilà, j'ai un petit souci. Donc, malgré tout ça, les entreprises agroalimentaires ont pris le lead pour cette transformation et je ferai un parallèle par rapport à ce lead par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe concernant l'environnement où c'est le consommateur qui est sensible par rapport à l'environnement et qui tire vers le haut par rapport à l'empreinte carbone, etc. Donc, dans notre région, ce n'est pas le consommateur, donc c'est les entreprises agroalimentaires qui ont pris ce lead-là et c'est dû ou c'est thanks to à l'accompagnement au fait aussi du gouvernement à travers des contrats de programme qui ont été signés, des centres d'innovation agroalimentaire pour accompagner sur ces projets-là avec, bien sûr, des accompagnements financiers et des accompagnements aux investisseurs. Et donc, forcément, cela a permis plus de concurrence et donc, forcément, les entreprises ont dû se mettre aux standards internationaux IFS, BRC, IFSC 22000, ISO 22000, ALAL et ça a donné, bien sûr, l'avantage au consommateur qui devient maintenant plus exigeant et qui aussi lui a permis d'avoir aussi des prix beaucoup plus compétitifs pour l'accès au niveau des produits. Donc, la culture sécurité, Food Safety Culture, est devenue M-MAST. Ça renforce la confiance pour pouvoir livrer ses produits constamment sur, comme annoncé par le message du CEO de Coca-Cola, une transition plus fluide, plus rapide vers les nouvelles catégories de produits, l'amélioration de la perception au niveau du consommateur et assurer la conformité réglementaire. Et, d'un autre côté, éviter les IAMCR, Incident Management and Crisis Resolution, donc les rappels de produits, l'optimisation des coûts. Et là aussi, je voudrais quand même insister sur ce point-là, la Food Safety Culture est un projet d'entreprise qui permet aussi la réduction des coûts de production. Pourquoi ? Parce que, ayant cette culture-là, d'un côté, bien sûr, ça réduit les coûts de non-qualité d'une part, mais c'est aussi le fait de pouvoir être plus rapide au niveau de la réaction, un engagement plus élevé et l'effectif qui est flexible, réactif et polyvalent. Le changement de culture ou le Food Safety Culture est un enabler, en fait, est un facilitateur par rapport à la polyvalence des opérateurs. Je descends un peu plus bas. Au niveau Food Safety Culture, Coca-Cola Company, c'est du global. Maintenant, l'implémentation est locale par rapport à ce qu'on a vu au début, par rapport au contexte au consommateur. Donc, bien sûr, premier responsable, CEO, le message du... Point numéro 2, nous avons mis une organisation QSE et j'en parlerai, mais c'est le leadership et le senior management qui prennent le lead. Donc, from top to down. Troisième point, le contrôle. Donc, nous avons un organisme d'audit interne, c'est le Global Audit Organization. Et donc, les audits inopinés existent à notre niveau depuis plus d'une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années et il y a un volet managérial, un volet culture qui a été... Donc, ces prémices de culture ont été mis en place depuis pas mal d'années et une dynamique qui est forte compte tenu de notre multinational à travers un groupement de business units, d'embouteilleurs, des global counsel, des experts des partages de bonnes pratiques à l'international, des projets en commun. Et tout ça est supporté par un système robuste qui relie la compagnie aux embouteilleurs, une analyse de risque du produit à partir de sa conception, donc le Food Safety by Design, la conformité pour garder justement cette licence pour pouvoir produire les produits Coca-Cola, donc c'est un must, l'excellence managériale au niveau donc les assessments, les perceptions et bien sûr une adhérence totale à la réglementation de chaque pays avec leur spécificité et en ayant donc ce radar qui assure la veille à l'international. sachant que dans nos pays il y a du copier-coller de la réglementation européenne ou autre qu'il faut adapter, donc la réglementation c'est une réglementation européenne mais donc qu'il faut adapter à la réalité donc de notre région. Et là je veux parler du côté organisationnel donc au niveau organisationnel la première chose qui a été faite c'est d'avoir une qualité qui accompagne au fait en end-to-end en end-to-end du supply donc des achats jusqu'à la partie commerciale et donc on a mis contrairement à ce qui existait dans le passé on a mis des QSE managers au niveau de chaque process afin d'accompagner et j'expliquerai par la suite la valeur ajoutée qui a été donnée par ce genre d'organisation l'implication du top manager du top management donc cette implication-là c'est que aujourd'hui nous avons des comités QSE présidés par le directeur général ces comités QSE sont des comités QSE opérationnels orientés business et pour pour la petite histoire c'est que les comités QSE qui se font mensuellement ne sont pas présentés ou ne sont pas les résultats ne sont pas donnés par le par le QSE mais c'est par l'opérationnel lui-même donc pour inculquer cette culture qualité à toutes les étapes ou cette culture food safety à toutes les étapes de l'entreprise un système donc bien sûr à travers des certifications FSE 22000 dans toutes les usines et l'intégration donc du FSE 22000 non pas au niveau des usines et on s'arrête mais on est passé donc au niveau donc des centres de distribution au niveau de la logistique et bien sûr donc c'est la célébration de la journée internationale food safety qui permet de célébrer ce point a été abordé hier donc la célébration est un point important dans cette mise en place troisième pilier les investissements donc investissement pour une conformité et une amélioration continue des projets brand image et j'expliquerai la raison donc pour vous mettre un peu pour vous donner le contexte donc nous avions des camions de distribution qui étaient ouverts on voyait le produit etc et donc pour une question de food safety nous avons couvert tous nos camions ce qui a donné en fait une perception meilleure un au niveau du consommateur parce que c'est le branding des camions c'est la beauté ça fait rêver donc c'est le Coca-Cola qui fait rêver le beau camion beau brandy ça montre cette culture et aussi ça fait adhérer la force de vente qui et ça c'est important c'est que dans toutes nos démarches la qualité au niveau des usines c'est quelque chose qui a fait partie de cet ADN mais pour sortir au niveau de l'usine donc cette force de vente quand on lui remet un beau camion une belle tenue ça donne cet impact là fier au niveau du marché ce qui permet aussi d'inculquer cette culture dans leur ADN et bien sûr dans la continuité c'est mettre en place des projets des projets d'assessments donc comme le Camden Bray donc ça c'est mon petit clin d'œil à Bertrand qui qui est un expert dans le domaine et qui devait nous accompagner malheureusement dû à la COVID nous avons mis en hold mais ça va revenir très prochainement je n'ai pas les formations donc au niveau des formations lancement de cycle de formation donc l'avantage par rapport au cycle de formation c'est que nous avions aussi au niveau culture des formations par rapport à la sécurité donc en donnant des exemples Dupont donc le fait de greffer la Food Safety Culture à la Safety ça facilite aussi cette mise en place et pour éviter les redondances à travers aussi donc les rafraîchissements permanents au niveau de ces formations avec les outils donc des équipements perfectionnés tels que donc mettre en place le online control les inspectrices les renforcer le le et faciliter plutôt donc le canal de réclamation et travailler aussi au niveau avec nos clients même les petits clients au niveau pour les les former les aider leur montrer les valeurs ajoutées par rapport aux conditions de stockage ce qui permet de maintenir cette Food Safety sur toute la chaîne de valeur et avec une approche freshness end-to-end dont j'ai parlé donc freshness tout simplement c'est c'est avoir des produits une bonne gestion de produits sur toute la chaîne de valeur de l'approvisionnement en passant par la production le stockage et au niveau de la vente donc là je ne m'attarderai pas sur sur cette slide là mais c'est juste au niveau donc du de l'assessment donc Camden donc c'est cette approche d'évaluation structurée donc qui a été déjà mise en place chez d'autres embouteilleurs Coca-Cola dans le monde et qui ont donné d'excellents résultats au niveau de l'amélioration de cette culture pour finir donc cette image end-to-end du design jusqu'au client donc design fournisseur des risk assessment approbation des matières par centre d'expertise sélection des fournisseurs selon un food safety culture inclut dans les cahiers de charges dans les cahiers de charges le food fraud management l'allurgent management et les documentations et encore une fois j'insiste beaucoup ces points là sont appropriés par les opérationnels donc ça devient ça ça devient partie intégrante de leur métier et de leur ADN au niveau de la production et des agences de distribution donc des risk assessment les good manufacturing practices les certifications les good distribution practices au niveau des agences au niveau de la force de vente les standards Coca-Cola les audits les food defense management et encore une fois l'un des points importants ça facilite aussi la gestion des réclamations et les cas d'IAMCIA au niveau du transport donc la couverture des camions dont j'ai parlé le nettoyage l'hygiène et chez les clients allant jusqu'au client et se relationner le client et encore une fois c'est vraiment ça devient cette approche business parce que proche du client donc l'état des frigos les états de stockage la sensibilisation et pour notre but ultime c'est la satisfaction de nos clients et de nos consommateurs pour les rafraîchir je et je pense que c'était ma dernière slide merci je pense Bruno vous êtes en mute bonjour merci merci Oussama oui j'avais une courte question concernant le défi qu'a représenté en fait cette extension de la culture de la sécurité des aliments à toute la chaîne et est-ce que parce que pour rejoindre une question du chat est-ce que le QSE à chaque process ça veut dire qu'à chaque étape que vous avez montré de end-to-end il y a un responsable qualité alors donc merci pour la question donc oui au fait alors l'approche end-to-end a été mise en place dès le départ et comme le point dont j'ai parlé c'est ces comités QSE opérationnels au fait qui rendent compte à la direction donc le QSE et support par rapport à l'opérationnel est un support d'expertise c'est orienté business donc comme ce que dont j'ai parlé la fraîchness les investissements et ça ne devient pas et ce n'est pas une contrainte mais ça devient un levier économique et donc les exemples dont j'ai parlé c'est le total edge management à travers et donc je je vais j'étais ça par l'exemple une belle bouteille bien propre bien étiqueté un camion bien brandé ça ça facilite et et donc tous deviennent ambassadeurs et ça fait le lien avec la deuxième la deuxième question oui il y a un QSE alors qu'on peut appeler manager ou qu'on peut appeler superviseur qui devient le correspondant au niveau au niveau de chaque direction ou bloc de direction qui est en fait opérationnel et donc ça ne s'arrête ce n'est pas que de la qualité ou de la food safety etc mais c'est un opérationnel c'est le correspondant mais c'est l'expert qui donne du support et au fait qui permet de faciliter et aussi d'inculquer ces valeurs-là principalement et j'insiste beaucoup principalement aux autres aux autres directions dont qui étaient et encore une fois je donne je fais toujours le parallèle avec la sécurité la sécurité n'est pas la responsabilité du responsable de sécurité mais c'est chaque personne qui est responsable de sa sécurité et des autres c'est exactement la même chose par rapport au food safety culture très bien merci Oussama c'est très clair donc c'est le le responsable QSE local au service du décilotage du décilotage dont parlait notre ami Jérôme hier merci beaucoup et bien maintenant nous allons passer à à Denis Grivez qui est le directeur qualité RSE du groupe Holder plus connu pour les boulangeries Paul que j'affectionne particulièrement quand je vais en voyage que l'on trouve partout dans le monde et suite à cette intéressante approche d'Oussama sur un peu la vision culturelle d'une zone géographique ou d'un pays c'est vrai que ce sera intéressant de voir effectivement comment les boulangeries Paul déploient un peu des différentes règles liées à la sécurité des aliments Denis nous offre ses 31 années d'expérience je vous rappelle le challenge des deux demi-journées de calculer le nombre d'expériences globales de cette conférence il a fait un premier tiers de carrière au sein d'un organisme d'audit et de certification produit pour prendre en charge la mise en place de cahiers des charges en particulier bio label rouge donc c'est un peu avant un peu précurseur on va dire en tant qu'auditeur en tant que responsable de certification et depuis 2000 il a intégré le groupe Holder qui est une entreprise familiale et qui associe une activité industrielle de boulangerie pâtisserie château blanc mais aussi de distribution justement avec les magasins et boulangerie Paul en tant que directeur qualité RSE bienvenue et merci beaucoup Denis d'être parmi nous merci beaucoup Bruno pour l'introduction et pour la présentation et merci de me donner l'occasion de partager avec vous cette expérience voilà moi je me suis beaucoup enrichi en écoutant hier et puis même à l'instant même les expériences d'autres donc j'espère que je saurais apporter de votre côté de l'eau au moulin de la food safety culture alors peut-être tout simplement au préalable vous dire qui nous sommes donc voilà je m'approprie tout simplement voilà vous dire tout simplement qui nous sommes auparavant parce que groupe Holder ça ne veut peut-être pas dire grand chose et effectivement nous sommes plus connus par l'une de nos enseignes qui est le principal représentant de la division rituelle qui sont les magasins Paul Paul aujourd'hui c'est un peu moins de 800 magasins qui sont répartis dans une petite cinquantaine de pays allez cinquantaine à la fin de l'année promis et mais ce n'est pas que ça le groupe Holder c'est aussi une division industrielle alors nous sommes un petit industriel de la poulangerie pâtisserie surgelée au travers de trois usines qui sont toutes les trois implantées dans le nord de la France et qui ont une double vocation historiquement une vocation de fourniture de produits élaborés et semi-élaborés pour nos magasins Paul et puis depuis pas mal d'années maintenant aussi la fourniture de clients qu'on appelle nous extérieurs qui sont très diversifiés et qui sont un excellent complément justement en termes de food safety culture l'association des clients extérieurs et des clients internes crée une vraie synergie en termes de culture produit des cultures sécurité au milieu il y a aussi une activité dont je dis un mot c'est une centrale d'achat qui fait bien entre l'ensemble des fournisseurs de la division retail vous aurez compris que notre notre voilà notre entreprise elle est partagée en deux grands pôles qui finalement sont très différents et je me suis amusé à laisser les mapper sur ce petit schéma d'un côté on a ce que j'ai appelé des micro-sites des magasins pôles 800 magasins et sur un magasin c'est une équipe de 5, 10, 20 pour un très gros magasin ça coûte 50 personnes mais le responsable du magasin il est à la fois le directeur des ressources humaines directeur du contrôle de gestion responsable commercial et aussi de temps en temps responsable sécurité des aliments et responsable qualité à l'inverse on a des sites industriels des sites centralisés qui eux au contraire ont des responsables des managers une direction un comité de direction et qui sont donc extrêmement structurés par rapport au management de quotidien ça crée un grand écart en fonction qu'on s'adresse à l'un ou à l'autre et puis nos usines et nos plateformes de distribution elles ont une obligation de démontrer au quotidien le respect d'exigences de sécurité alimentaire ce qui n'est pas forcément le cas des magasins pôles parce que c'est implicite quand on va dans un magasin pôle quand on franchit hors d'un magasin on ne s'attend pas on ne demande rien là-dessus parce que ça fait partie des acquis et l'implicite qui est reconnu par les clients ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être reçu et au contraire ça crée chez nous une très forte responsabilité de maintien de la confiance des clients qui viennent tous les jours chez nous du coup on a forcément deux approches et je vais essayer de vous les partager d'une façon un peu différente ah pardon j'ai passé là voilà plus qu'un long discours en présentation comme en sécurité des aliments il vaut mieux donner une petite photo voilà vous aurez reconnu l'univers industriel de Château Blanc et les produits qui sont livrés ensuite à nos magasins ou à des clients extérieurs et puis l'univers d'un magasin pôle et les produits qui sont élaborés directement sur place y compris le pain puisque nous avons plusieurs dizaines de fournils dans lesquels tous les jours le pain est élaboré alors je vais commencer par aborder un petit peu la partie industrielle en fait on a une démarche d'industrielle vous avez compris qu'on est une ETI comme on dit dans le jargon donc on a une démarche je veux dire classique en matière de qualité qu'on s'est appropriée depuis une bonne quinzaine une vingtaine d'années avec des briques j'ai envie de dire qui se sont constituées au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise une brique RH qui évolue régulièrement voilà bien intégrer les gens les former utiliser rénover les outils les moyens aller jusqu'aux entretiens annuels et notamment dans l'entretien annuel de développement qu'on systématise bien sûr chaque année c'est intégrer aussi ces éléments de comportement de connaissance de maîtrise de connaissance et de compréhension de la politique sécurité et qualité ensuite bien sûr on est passé par toute l'étape de déploiement des référentiels de construction d'un système de management de la qualité puis ensuite certification suivant les référentiels de GPSI excusez-moi pour la petite inversion et puis bien sûr un gros volet de communication animation visuelle de la performance information des collaborateurs sur ce qui fait les réussites et les échecs de leur production de leur produit vis-à-vis des clients un gros volet là-dessus on est allé aussi dernièrement jusqu'à avoir des primes parce qu'il faut aussi parler de choses qui sont motivantes on ne peut pas parler que des problèmes en qualité comme le disait quelqu'un hier il faut aussi motiver les équipes et en l'occurrence un intéressement en monnaie sonnante et traduchante aux objectifs qui ne sont pas simplement des objectifs quantitatifs productivistes mais qui sont aussi des objectifs qualitatifs et des objectifs sécurité et aujourd'hui on a un équilibre dans les primes d'objectifs entre l'apport de la qualité et de la sécurité et l'apport de la performance économique des sites de production des lignes de production voilà tout ça je ne vais pas le renier parce que je pense que c'était un préalable indispensable c'est quelque chose qui se construit au fil des années et c'est un socle extrêmement important qui doit être solide pour pouvoir continuer à évoluer mais au-delà de ça les challenges que nous propose la food safety culture je pense c'est celui de remettre un peu en cause cette zone de confort de tout le management de la sécurité des aliments et de passer à autre chose il y a plein de solutions pour passer à cette autre chose de la food safety culture je vais vous proposer deux leviers que nous avons expérimentés et que nous pratiquons depuis pas mal d'années et qui vont permettre de donner peut-être quelques ouvertures le premier levier c'est celui de capitaliser sur ce que j'appelle l'apport des donneurs d'ordre je vous rappelle nos usines Château Blanc elles travaillent pour une grosse moitié pour nos magasins pôle et puis pour une petite moitié pour des donneurs d'ordre extérieur on n'est pas un grand industriel mais du coup on a des marchés de niche en GMS en RHD ou à l'export alors par exemple je vais illustrer ça très simplement par exemple en GMS il y a une bonne douzaine d'années maintenant on a commencé à travailler pour la grande distribution anglo-saxonne et notamment Marcy Spencer et ça a été un vrai choc de culture parce que la première fois qu'on a eu un audit à Marcy Spencer on n'était pas du tout préparé à ça on a quelqu'un à qui je propose de venir en salle de réunion et qui me dit non non je voudrais bien aller dans les vestiaires je me disais il n'a pas été très bon il ne faut pas que je le révise si je veux continuer à travailler avec eux et puis non non il voulait bien aller dans les vestiaires il a revêtu une combinaison intégrale il a mis une lampe frontale il a pris un tapis de mousse il a demandé à ce qu'il y ait quelqu'un de la maintenance qui vienne avec lui avec une boîte à outils et puis on était allé se glisser sous les machines il a mis son tapis de mousse il a allumé sa lampe frontale et là ça a été vraiment un choc et un choc à tous les niveaux pour les équipes de qualité pour les équipes de production pour les équipes de maintenance et bien évidemment très rapidement au top management de l'entreprise on s'est dit oula il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir il y a quelque chose sur lequel on doit se remettre en cause et donc ces donneurs d'autres GMS ils ont un vrai apport en termes de remise en cause et en termes de contribution et d'évolution de cette fameuse food safety même chose en RHD on a la chance de travailler d'être fournisseur de McAfee pour certaines parties de produits c'est très spécifique avant d'avoir les référentiels GFPSI on avait le référentiel SQMS de McDo et donc on a failli déjà se remettre en cause s'approprier le système d'audit et se dire oula ce qu'on a construit il va falloir aussi un peu le challenger avec toujours cette double prise de conscience top management équipe et middle management donc une vraie prise de conscience transversale à chaque fois qu'on a partagé ça parce que les audits parce que les relations avec les auditeurs ce n'est pas l'affaire du service qualité il y a des gens qui reçoivent les auditeurs c'est toujours une équipe de management qui intégralement la production la maintenance l'ERH etc. et puis dernier rapport aussi des donneurs d'ordre c'est l'export parce que il n'y a pas la même sensibilité à la sécurité des aliments en France même dans d'autres pays d'Europe mais surtout sur d'autres continents et moi j'adore citer l'exemple de nos partenaires asiatiques qui eux ont une sensibilité extraordinaire au corps étranger ce qui pour nous est une chose complètement anodine devient une catastrophe chez eux et il faut presque venir s'excuser chez eux du fait qu'on a laissé passer un pétin de pommes dans une compote de pommes et c'est un exemple tout à fait réel que je vous cite donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser qui est très très fructueur en termes d'évolution de la culture alors deuxième exemple ou deuxième levier d'animation de la faute-saciculture que je voulais vous proposer c'est le levier participatif là je vous ai présenté un input plutôt extérieur il y a aussi des inputs qu'il faut prendre en interne et je voulais prendre l'exemple de ce qu'on appelle nous les conventions des équipes de production il y a depuis une bonne dizaine d'années mais aussi une journée par an où on ferme les usines on arrête toute la production on affrête des cars on vient chercher les gens dans les trois usines alors c'est pas très compliqué maintenant dans la France donc c'est finalement assez simple on emmène les gens dans un milieu qui est tenu secret donc c'est un événement festif etc et puis voilà il y a eu au début de ces conventions c'était un vrai événement de réunir les gens quelque part et au début c'était très descendant qu'est-ce qui se passe en matière d'économique de clients des indicateurs qualité bien sûr on a parlé des coréteres manchés des indicateurs bactéries etc mais je pense qu'on a un peu barbé aussi nos équipes et très rapidement on s'est reposé la question de ces conventions on n'a pas abandonné la partie descendante on l'a maintenu on a continué mais on l'a réduite et pendant toute l'année en fait on a préparé les conventions en faisant travailler les gens sur des thématiques qui étaient librement choisies autour de qualité produits économie productivité et sécurité et on leur a dit voilà choisissez par équipe un thème consultez des équipes et vous allez venir nous présenter ces thèmes en convention je crois que c'est un vrai challenge pour un conducteur de ligne de venir ensuite s'exposer face à tous ses collègues face à 400 personnes le comité de direction de toutes les usines et de venir expliquer on est allé par petites étapes on leur a donné des budgets ils ont pu faire des vidéos ils ont pu faire avoir du matériel présentation et ça a été une vraie appropriation du coup du fait que ces équipes pouvaient également contribuer à l'évolution de la sécurité au-delà de toutes les animations un peu classiques qu'on avait en management de la sécurité et de promouvoir leurs propres projets je voudrais maintenant aborder un peu la thématique des magasins parce que vous l'avez compris là c'est quelque chose de complètement différent en magasin on a une culture c'est les racines de l'entreprise le groupe Holder il s'est constitué autour d'une boulangerie qui était dans la famille Holder depuis 5 générations et il s'est constitué autour d'une culture très forte moi je l'ai apprise quand je suis entré et quand j'ai fait mon premier stage en magasin j'ai été passé la nuit dans un fournil et puis le boulanger je me suis dit il va mettre les mains dans le pétrin pas du tout il m'a accueilli en me disant Denis est-ce que tu sais ce que c'est que le QFSP non je ne savais pas encore ce que c'était que le QFSP qualité, fraîcheur, service, propreté et c'était la culture de l'entreprise qui était véhiculée depuis des années et des années que tout le monde avait vraiment imprimé sur le front ou tatoué sur les bras et bien sûr le P de propreté il fallait le traduire c'était les règles d'hygiène c'était etc mais ça a été quelque chose qui a été très très utile dans l'entreprise quand je suis arrivé parce que moi ça me permet de capitaliser là-dessus sur ce message très très fort de la direction et du président et de construire je dirais tout le système de management alors adapté au magasin mais ça a été la période où j'ai beaucoup standardisé normalisé toute cette notion d'hygiène et de management de la sécurité dans le magasin et puis ça a très bien fonctionné pendant même pas un an et puis on arrive aussi un petit peu aux limites et un peu comme dans l'usine je vous le dis finalement c'est un peu le challenge que nous propose la food safety culture parce qu'aujourd'hui nos magasins ils sont confrontés depuis pas mal d'années ils sont confrontés à vraiment un changement de paradigme alors on pourrait beaucoup beaucoup parler autour de ce changement de paradigme que tout le monde connaît et nous ils s'illustrent autour de trois choses essentielles un l'arrivée de la franchise moi quand je suis rentré dans l'entreprise dans les années 2000 c'était facile parce que tous les magasins ils nous appartenaient ils étaient tous en France d'ailleurs et donc c'était quand on voulait dire il faut faire blanc il n'y a pas de problème tous les magasins les 200 magasins derrière ils faisaient blanc une semaine plus tard parce qu'on avait écrit le procès blanc qu'ils voulaient faire blanc et puis s'il fallait faire noir demain il n'y a pas de problème tout le monde faisait ça aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas nous sommes dans un univers où la majeure partie de nos magasins sont des franchisés donc des entrepreneurs indépendants qui ont leur propre culture dans l'alimentaire ou pas dans l'alimentaire qui ont leur propre style de management et qui entendent rester maître chez eux donc il faut qu'on leur rapporte des éléments de compréhension de ce que l'enseigne veut faire mais qu'on leur donne la marge de manœuvre qui va leur permettre de le faire avec leur style avec leur façon de manager leurs équipes même chose sur le deuxième challenge de l'autre côté qui est l'international parce que là aussi on était franco-français on est devenus internationaux en général il y a très peu de pays dans lesquels nous opérons nous-mêmes il n'y a que deux pays dans lesquels nous opérons nous-mêmes en général via des partenaires et ces partenaires c'est eux qui ont la connaissance de la réglementation de la culture locale moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Osama sur la culture du continent africain et je me suis reconnu complètement dans tout ce qu'il a dit et il faut il faut respecter ça et il faut accepter que l'évolution de la culture et de la connaissance et du mode de management du style etc il est différent d'un pays à un autre d'un continent à un autre et puis forcément aussi dans un pays il y a des organisations il y a toutes sortes de choses il y a la présence de l'État qui est plus ou moins importante les relations avec les parties prenantes qui ne sont pas les mêmes en France ou à l'Université alors bien sûr il y a un autre pilier qui est le pilier des collaborateurs là je pense que c'est une c'est une porte ouverte que j'enfonce puisque tout le monde sait que aujourd'hui nos collaborateurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans ou 30 ans quand on commence à travailler et que spécialement dans la restauration spécialement dans le métier du retail on a un très fort turnover on a beaucoup de jeunes qui sont quelquefois sur des contrats partiels et qui ont un besoin de sens il ne s'agit pas de leur dire il faut prendre le pistolet du produit rouge avec la lavette rouge et le mettre sur le barbre il faut expliquer tout ça et donc là aussi on a une façon de s'exprimer à des collaborateurs qui donne beaucoup plus je voudrais illustrer un petit peu justement ce chapitre de l'international comment est-ce que nous on a évolué et pris en compte ce challenge de passer d'un pays où on maîtrisait tout à 46 pays où finalement on ne maîtrise plus grand chose et on doit donc travailler complètement différemment en fait on s'est rendu compte et là aussi c'était un peu une découverte dans les tout premiers pays dans lesquels on a opéré au début je me suis dit pas de problème tout ce que j'ai construit en France je vais le traduire je vais le redonner et comme ça ils n'auront plus qu'à répliquer et donc j'ai fait des traductions de mes fameux recueils ou manuels de procédure qui sont finalement des choses très directives et qui sont des obligations de moyens et bien évidemment ça n'a pas marché du tout et donc à force de travailler avec eux à force de les recevoir j'ai eu aussi l'opportunité bien sûr d'aller les voir d'aller comprendre un peu ce qui se passait chez eux petit à petit on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on oublie tout ça et il fallait qu'on change et qu'on leur donne ce qu'on appelait nous à l'époque on ne parlait pas encore vraiment de food safety culture ce qu'on appelait pour nous le manette de sécurité Paul qui est un document extrêmement restreint un peu technique mais pas trop et qui va donner en fait la philosophie de Paul les objectifs de Paul en matière de maîtrise de la sécurité des aliments et donc de confiance que l'on va instaurer vis-à-vis de nos clients sur cette thématique-là en six chapitres très simples et une quinzaine de pages il ne faut pas simplement se contenter de donner ça et puis se dire voilà maintenant j'ai fait mon boulot et débrouillez-vous il faut aussi accompagner donc il faut expliquer et on sait que là on a encore beaucoup de travail à faire parce que là aussi le niveau de maturité des pays est très très différent des uns des autres donc il faut accompagner et puis il faut reconnaître et pour reconnaître d'abord on a mis en route depuis maintenant deux ans trois ans un système d'audit avec des auditeurs régionaux ce ne sont pas du tout les auditeurs français qu'on envoie dans les pays non on a passé un accord avec un bureau un organisme de certification qui est implanté dans tous les pays dans lesquels on opère cet organisme il s'est engagé à former des auditeurs qui ont la qualification qui maîtrisent la langue bien sûr qui maîtrisent le contexte local mais qui vont s'approprier le contexte de Paul qui vont s'approprier notre modèle de sécurité des aliments ils vont être formés à ce que nous nous attendons de nos pays et ils vont aller enclencher un programme d'audit auprès de chacun de nos partenaires dans chacun des pays dans l'objectif de reconnaître parce qu'à la fin on va délivrer un diplôme on commence à les délivrer ces fameux diplômes pour reconnaître les efforts qui ont été faits et ce qu'il faut encore faire dans le pays pour converger vers notre cible en matière de modèle de la sécurité des aliments alors il y a une phase suivante et je voudrais vous donner un petit peu d'ouverture et c'est amusant parce que ça a été dit un petit peu hier quand j'ai lu le chat hier j'étais très content parce qu'on se dit qu'une fois qu'on arrive c'est encore très technique ce que je vous dis et je pense qu'il faut qu'on continue à faire converger un certain nombre de cultures au pluriel vers une culture un peu globale et je pense que la RSE c'est un très très bon réceptacle par rapport à ça dans les entreprises moyennes on a la chance d'avoir plusieurs casquettes et moi j'ai la chance d'avoir à la fois la casquette la chance et la malchance quelquefois ou l'exigence mais moi j'ai la chance d'avoir la casquette de la qualité et de la RSE donc forcément j'ai été le promoteur de la convergence en fait entre la culture de la sécurité des éléments et la politique RSE de Paul qui est maintenant écrite au travers de ce petit document que vous avez en dessous un engagement RSE 2021-2025 s'il repose sur les piliers des engagements et l'un de ces engagements dans la 14 c'est bien évidemment de maintenir et d'évoluer vers un haut niveau de maîtrise de la sécurité des éléments donc je pense que la RSE va être un véhicule pour continuer à promouvoir ce que Paul veut faire en matière de maîtrise et de culture de la sécurité des éléments et puis je vous ai cité aussi une dernière expérience que l'on a ouverte c'est une espèce de think tank donc on a baptisé nous en interne un comité scientifique qui est beaucoup plus célèbre que nous en ce moment un comité scientifique le nôtre beaucoup plus modestement il réunit 5 experts de l'Institut Pasteur d'une ONG qui est spécialisée en bien-être animal d'une école d'agriculture d'une docteure en nutrition un laboratoire spécialisé en sécurité des aliments et qui nous aide à lever le nez du guidon et à voir un peu plus loin que ce que nous faisons tous les jours et la première fois c'est amusant la première fois qu'on les a réunis c'était il y a un peu plus de deux ans je leur voyais les cartes blanches pour cette première réunion et le thème de la food safety culture est arrivé très très vite et au début on a regardé un peu avec des grands yeux et puis on s'est dit bah oui c'est important c'est d'autant plus important que ce comité scientifique il est présidé il est instauré et il est comment dire coopté par le président du groupe donc il y a une vraie légitimité sur ce qu'il va dire voilà l'expérience que je voulais partager avec vous et je voulais simplement conclure en disant ce que je vous dis c'est pas forcément des découvertes je pense que certainement que autour du micro autour de la caméra beaucoup d'entre vous ont déjà implémenté beaucoup de choses mais je pense que ce qu'il faut faire c'est faire des choses qui nous ressemblent il n'y a pas de mode d'emploi tout fait et il faut qu'on arrive à faire des choses qui ressemblent à nos entreprises à ce que nos entreprises sont et également que ce qu'on veut faire soit parfaitement aligné aussi avec les messages de la direction et là aussi Oussama je vous rejoins dans ce que vous avez dit même si la direction ne va pas tout dire notre président ne va pas tout dire en matière de ce qu'il faut faire il est important d'être aligné par rapport à ça et voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Denis pour ces messages j'aurais bien aimé avoir un directeur RSE comme ça de façon à la fois d'expliquer les choses de façon simple j'ai beaucoup aimé l'apport des donneurs d'ordre et de leur culture parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup d'eux et la convergence des cultures Jean-Yves nous dit qu'il a testé Paul aux US et qu'il a retrouvé l'esprit des boulangeries en France et même que les vendeurs parlent français donc il était je vais pas vous demander de nous montrer votre tatouage QFST mais finalement qu'est-ce qu'est le défi vous voyez par rapport et vous l'avez évoqué un peu mais dans cette transmission de la culture Paul à l'international ou défi peut-être à venir je pense que moi je vais rebondir sur ce que j'ai un petit peu abordé effectivement et puis sur ce que dit Oussama vraiment c'était très très bien choisi Bruno comme chronologie je pense qu'il y a une vraie différence de maturité des pays et ça aussi il faut le respecter parce qu'on ne peut pas demander à un pays tout de suite de se mettre avec un niveau d'exigence de dévaluation fournisseur etc. alors qu'il n'a pas la maturité je prends l'exemple tout bête il y a des pays sur lesquels on a des doutes sur la potabilité de l'eau et donc l'un des points importants ça va être dans le magasin ça va être de mettre en place un système de traitement de l'eau avant d'utiliser pour faire le pain dans d'autres pays quand je demande à mettre en place un plan d'analyse ils me disent mais on a un laboratoire d'analyse mais on n'a pas ça où est-ce que je vais en trouver ça aussi il faut les accompagner il faut accepter peut-être qu'on ne le fait pas tout de suite on le fera peut-être plus tard mais ce qui compte c'est de commencer à apporter les idées pour que petit à petit elles évoluent et puis inversement il y a des pays qui sont beaucoup plus évolés beaucoup plus évolés que nous et ça il faut profiter de leur expérience il faut la capitaliser dessus et puis se dire ça je le mets dans un petit coin de ma tête je le ressortirai au bon moment pour que ça devienne le socle vers lequel Paul va évoluer très bien merci j'ai l'exemple des masques aussi qui m'amusent beaucoup parce que la première fois que mon partenaire japonais est arrivé il est arrivé avec un masque et je me suis dit voilà s'il commence à mettre des masques assez vendeuses chez Paul ça ne va pas le faire je crois que maintenant on a tous évolué par rapport à ça c'est vrai c'est vrai qu'on apprend tous les jours très bien merci donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Marielle Muller qui est coordonnatrice qualité et sécurité de doré alimentaire chez Heineken France Marielle est ingénieure agroalimentaire elle est forte de plus de 17 années d'expérience elle a oeuvré dans le monde de la brasserie au sein de différentes fonctions opérationnelles de production de développement avant d'intégrer il y a plus d'un an et demi la qualité la condition qualité et sécurité de doré alimentaire avec un poste où elle a en charge au niveau central le système de management intégré et on voit que c'est un vrai sujet cette intégration de culture et de système la condition des actions sécurité des aliments la gestion de réclamation et la conformité réglementaire donc bienvenue à vous Marielle et merci d'être parmi nous aujourd'hui bonjour à tous merci à Bruno et puis merci à Pascal Nahori de m'avoir demandé de vous présenter quelques outils que nous mettons en oeuvre pour appuyer la food safety culture au sein d'Ainoken alors je n'ai pas prévu de présentation de l'entreprise je pense que que vous connaissez nos marques de bière qui sont fabriquées sur nos trois sites sur nos trois brasseries en France donc on a une brasserie à Mont-Saint-Barreuil près de Lille une brasserie à Schildikeim à côté de Strasbourg et une à Marseille également donc ces trois sites sont certifiés FSSC 22000 depuis fin 2019 et avant ça nous étions déjà certifiés ISO 22000 depuis 2013 donc tout au long de cette présentation je vais vous présenter donc différents outils que je vais relier à une formule qui je l'espère va vous inspirer et qui via vos questions et vos feedback aussi me permettra de continuer à nourrir sa construction donc au sommaire je vous parlerai de notre politique ensuite un volet sur la formation puis je vous présenterai notre plan de communication et quelques exemples concrets de comment est-ce qu'on communique sur la culture food safety et puis en dernier point je vous montrerai comment est-ce qu'on mesure les performances avec notre pyramide food safety mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet tout d'abord notre politique donc la culture pour nous c'est d'abord une vision donc chez Heineken Entreprises nous avons décidé d'avoir une seule politique qui couvre l'ensemble de nos de l'ensemble de nos référentiels ISO 9001 ISO 14001 5001 et FSSC 22000 donc elle a été réécrite fin mars 2021 signée par notre président Pascal Gillet et par Heine Smith la directrice Supply Chain et ce qu'on a voulu c'est mettre en évidence vraiment avoir une mention explicite de la food safety culture en indiquant que nous souhaitons développer la culture sécurité alimentaire auprès de l'ensemble de nos collaborateurs et on retrouvera aussi la phrase la sécurité alimentaire c'est l'affaire de tous voilà c'est un peu le leitmotiv que l'on va avoir et que l'on mettra sur toutes les communications food safety que l'on verra tout à l'heure donc cette politique qualité sécurité alimentaire énergie environnement a été diffusée sur notre Facebook interne pas que mais en tout cas premièrement sur notre Facebook interne et elle a été renforcée par la réponse de notre président qui simplement a dit qu'il faut l'afficher qu'il faut la respecter et que c'est un de nos engagements vers nos consommateurs et nos clients donc c'est une bonne preuve de l'engagement de la direction sur cette politique on parle également de compétences et ça nous amène tout de suite au deuxième point que je veux aborder avec vous c'est la formation donc la culture c'est à la fois la vision c'est aussi de la formation ce qu'on a développé ce sont un e-learning sur une plateforme Elucida et qui est destiné à l'ensemble de nos collaborateurs CDI CDD intérimaires alternants stagiaires et qu'on leur demande de réaliser lors de l'arrivée au sein d'Ainocan Entreprise donc c'est un module qui est assez complet et on met l'accent vraiment sur l'HACCP avec des parties un contenu qui est varié à la fois théorique et pratique donc on passe en revue vraiment tous nos CCP on les explique bien en détail de manière illustrée et tous nos PRPO il y a également un chapitre important sur nos bonnes pratiques sur le respect des règles d'hygiène sur nos exigences de ce côté là c'est important d'avoir des choses illustrées de montrer aussi l'impact quand il y a un écart pour mettre un peu de gravité aussi dans les messages que l'on passe pour montrer l'importance de la sécurité des denrées alimentaires la gravité mais on essaye aussi d'avoir un aspect ludique parce qu'on apprend aussi en s'amusant et donc à la fin de ce e-learning on a un quiz sous forme de QCM qui permet d'appuyer les connaissances et de s'assurer que le message est compris donc ça c'est pour les nouveaux arrivants pour les intervenants externes on s'est greffé sur une sur une vidéo qui était initiée par les équipes safety et environnement environnement donc on s'est greffé à cette vidéo pour ajouter un chapitre complet aussi sur la qualité et la sécurité des denrées alimentaires avec également le listing de nos exigences de nos règles d'hygiène donc c'est aussi fait de manière illustrée et avec un quiz à la fin donc voilà pour cette partie formation donc il y a ces e-learning on leur demande aussi de le renouveler tous les ans pour être sûr que les connaissances sont bien maintenues au fil du temps donc la formation passe par des e-learning mais après bien entendu les opérateurs qui ont à à maîtriser un CCP ou un PRPO sur leur poste sont accompagnés par leur manager par le quality leader du site qui va faire un focus vraiment précis sur le poste de travail donc voilà pour cette partie formation je remets mon petit clicker alors le slide suivant donc je voulais faire un focus aussi sur la partie communication donc on a vu que la culture c'est de la vision de la formation mais c'est aussi de la répétition je pense qu'on l'a déjà dit lors de ces sessions donc ce que nous réalisons au service qualité en centrale et même d'autres collaborateurs c'est que on diffuse des messages très très régulièrement sur la food safety on utilise différents canaux que l'on a à notre disposition on a nos écrans de veille en salle nos écrans de veille sur les ordinateurs les écrans sur les salles de pause on a notre Facebook interne et on a également notre journal interne encore version papier donc on aborde différents thèmes enfin l'objectif c'est de rappeler nos exigences et les enjeux et de maintenir les connaissances vous avez ici un exemple de poste sur qu'est-ce que la FSC 22000 je rappelle aussi les différents rendez-vous de l'année sur les dates d'audit externe sur les formations qui sont faites par exemple sur les différentes promotions d'auditeurs internes voilà le but c'est de rendre visibles aussi les activités de préparer les personnes et les collaborateurs à ces rendez-vous c'est aussi important de mettre en avant les performances donc comme on dit on reward les différents acteurs sur la différents collaborateurs qui peuvent œuvrer pour la food safety culture donc là vous avez un exemple de poste qui fait le point sur les audits on verra plus tard ce que c'est donc voilà je salue les efforts et l'engagement de chacun dans la réalisation de ces activités le but c'est aussi de rendre visible ça pour embarquer le maximum de personnes au sein de l'organisation voilà et sur l'année on a également un projet donc le 7 juin 2021 de renforcer le rayonnement de la food safety culture grâce à la journée mondiale de la sécurité alimentaire donc là on aura un plan de com plus poussé et on on renforcera bien sûr on s'appuiera sur notre notre leitmotif où on indique que la sécurité alimentaire c'est l'affaire de tous voilà donc le but c'est d'avoir des visuels je vais montrer un slide suivant d'avoir des visuels simples voilà des visuels simples pédagogiques et aussi de donner du sens et de montrer aussi la contribution de chacun dans ce domaine voilà pour la partie communication ensuite le dernier volet va concerner les mesures de la performance donc pour cela on utilise une pyramide food safety donc qui est une représentation photographique des indicateurs que l'on a sur la partie qualité et sécurité des denrées alimentaires donc elle est inspirée de la pyramide safety où plus on monte dans la pyramide plus l'impact plus l'impact est grave et plus on rentre dans du réactif donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une base solide dans cette pyramide et d'avoir une activité forte dans la base de cette pyramide pour après avoir le moins possible d'événements dans le sommet de la pyramide donc si on fait le parallèle avec la pyramide safety le sommet de la pyramide safety ce serait les accidents mortels pour nous ce serait les retraits rappels donc c'est une représentation qui est utilisée dans différentes instances dans nos revues de direction bien sûr dans données d'entrée et également dans nos différentes réunions de services pour faire le point tous les mois sur est-ce qu'on en est dans nos indicateurs sur la partie socle donc on a la partie veille réglementaire pourcentage de réalisation de nos audits internes la résolution des non-conformités suite aux audits externes ensuite on monte dans la pyramide on est dans la partie orange par exemple sur la partie pourcentage de palettes bloquées et après on est sur la partie rose sur les plaintes et on met également en avant le nombre de plaintes HACCP justifiées et également au top au sommet les retraits rappels voilà ce qu'on a pour la partie mesure de la performance donc l'idée c'est que chaque brasserie ait sa propre pyramide pour avoir chaque brasserie à ses indicateurs de suivi et en centrale on consolide tout ça et on le présente aussi à la direction au moins lors de la revue direction et également on fait un point à mi-année pour faire le point là-dessus et puis garder cette connaissance aussi des mesures que l'on fait sur la particularité et sécurité des denrées alimentaires alors maintenant je vais faire un focus sur les audits HACCP voilà donc les audits HACCP c'est enfin c'est un indicateur qui est présent dans notre pyramide de food safety et ce que je voulais mettre en avant c'est ce qui est réalisé sur le terrain donc les audits HACCP HACCP ça signifie Hygiène Orderliness et Cleaningness donc c'est des audits terrain qui sont réalisés par des managers ou des team leaders donc les brasseries sont découpées en différentes zones et chaque zone est audité une fois par trimestre minimum donc on utilise une tablette et une application donc c'est très simple d'utilisation c'est visuel c'est assez rapide à faire et ça permet d'embarquer aussi les managers les team leaders c'est pas seulement l'équipe qualité qui réalise ces audits HACCP et ça permet de mettre en évidence des anomalies des écarts comme par exemple un sol où il y a de l'eau qui s'accumule ou une zone qui est mal nettoyée donc ces écarts après sont identifiés et sont escaladés ou identifiés dans un processus dans un SharePoint interne où après les acteurs de la résolution sont informés et ont un certain délai pour les résoudre donc ce qu'on peut dire aussi c'est que la Food Safety vit avec son temps on a des outils digitaux faciles d'utilisation et qui voilà qui facilitent aussi les activités pour chacun donc dans notre pyramide on suit le pourcentage de réalisation des audits est-ce qu'on est au rendez-vous sur la planification sur la réalisation de ces audits et sur le résultat les scores de ces audits voilà dernier point je voulais aussi parler de nos enquêtes Food Safety donc en fait cette enquête on en a initié une en 2018 lorsqu'on a souhaité mettre en place FSSC enfin avoir la certification FSSC 22000 on a décidé de faire une enquête pour voir un peu le point de départ où est-ce qu'on en est dans cette culture Food Safety donc on envisage maintenant de réaliser cette enquête de manière annuelle pour aussi avoir un indicateur un nouvel indicateur qui serait intégré dans cette pyramide et qui permettrait d'avoir en plus de nos indicateurs plus process palette bloquée retrait rappel d'avoir un indicateur plus en lien avec la culture ou la perception ou la dimension culturelle et comportementale de nos différents collaborateurs donc cette enquête elle est vraiment dédiée à une quaine on l'a construite nous-mêmes voilà on va la faire de manière annuelle et lors de la première enquête réalisée en 2018 il y a eu vraiment un impact une participation très importante 450 personnes ont répondu donc plus de 70% de participation et il y a eu vraiment une forte mobilisation et de nombreuses suggestions qui ont été remontées donc la food safety on voit que ça stimule aussi la créativité des opérateurs et ça nous permet aussi de continuer à progresser et d'identifier nos points forts et nos axes de progrès voilà donc ce questionnaire est construit selon trois dimensions est-ce que les règles sont connues est-ce qu'on a les moyens de les respecter et est-ce qu'on veut les respecter voilà pour cette partie food safety donc en conclusion la culture pour nous c'est une vision c'est de la formation c'est de la répétition de la pédagogie c'est aussi des mesures j'ai mis trois petits points parce que parce que il reste des choses à travailler c'est la food safety culture c'est c'est pas quelque chose de nouveau complètement mais mais voilà il faut continuer à nourrir ça il y aura certainement la partie reward qu'il faudra travailler davantage le feedback des employés voilà donc c'est un parcours sur le long terme c'est pas une formule magique mais j'espère que vous avoir été inspiré enfin vous avoir inspiré moi en tout cas je suis fière de ce que Aineken a déjà réalisé jusqu'ici mais voilà le but c'est bien sûr de continuer à garantir la sécurité pour nos consommateurs et nos consommatrices qu'ils soient chez eux à la maison ou qu'ils soient sur les terrasses en ce moment vu qu'ils viennent de réouvrir voilà on en profite voilà je vous remercie pour votre attention et puis je reste disponible si vous avez des questions complémentaires merci beaucoup merci beaucoup Marielle pour cette présentation très intéressante très complète effectivement il faut être fier de ce que l'on fait et surtout quand on travaille dans la sécurité des aliments et que l'on protège les consommateurs j'ai beaucoup j'ai apprécié beaucoup votre présentation mais aussi ce mot la food safety vit avec son temps car je suis vraiment convaincu que un des investissements que nous devons que doivent faire les entreprises c'est justement d'avoir les outils adaptés pour qu'on perde moins de temps comme parlait Grégoire hier à chercher les pages jaunies et les enregistrements en papier mais être au maximum au plus près du terrain et avoir le plus de temps pour analyser les problématiques j'avais une question pour vous Marielle par rapport à ce programme qui est quand même très ambitieux et qui a démarré il y a quelque temps qu'est-ce qui pour vous représente le plus grand challenge et peut-être encore maintenant pour vous dans votre fonction alors le plus grand défi je pense ça a été l'éveil des consciences parce que jusque là on avait notre claim qui était aussi passion pour la qualité qualité du produit qualité de la bière là ce qu'on veut c'est mettre aller plus loin aller un cran au-dessus et de vraiment compléter les deux sujets qualité et sécurité alimentaire voilà l'idée c'est de trouver sa place aussi avec la safety pour que vraiment la food safety soit au même niveau au sein de l'entreprise donc voilà la sécurité alimentaire doit se nourrir de la qualité elle s'inspire aussi de la safety voilà c'est ça le défi que l'on mène et que l'on aura encore à mener très bien merci beaucoup madame Marielle on me dit dans le chat que la présentation était très intéressante et très inspirante merci à vous votre objectif et bien maintenant je vais introduire notre speaker suivant notre présentateur intervenant au présent qui est Mohamed Chitash qui est directeur stratégie chez Viva et qui va donc nous parler de transformation digitale et donc il est Chitash Mohamed pardon est directeur stratégie chez Viva et supporte le développement de solutions cloud à destination de l'industrie agroalimentaire Mohamed a une expérience de 21 ans retenez le bien dans le domaine de la qualité dans différents secteurs industriels il a débuté sa carrière dans le domaine de l'automobile où il a occupé différents postes qualité dans différents environnements de production il a évolué dans d'autres secteurs industriels et il s'est spécialisé dans l'activité d'auditeur qualité première et seconde partie et il est multi casquette comme quelqu'un d'autre de notre de notre panel de 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 présentateur puisque l'auditeur ISO 9001 14001 45001 donc bienvenue et merci Mohamed d'être parmi nous aujourd'hui merci Bruno bonjour à tous donc je suis Mohamed Chitach et je vais vous parler de transformation digitale du système de management de la sécurité des aliments alors pour bien comprendre la problématique de la transformation digitale il est important de rappeler ou de prendre conscience du contexte des entreprises des systèmes et des processus auxquels on veut l'appliquer donc je vous propose de passer en revue les principaux enjeux qui se jouent aujourd'hui pour les sociétés agroalimentaires sur la thématique de la sécurité des aliments mais aussi de voir l'environnement classique dans lequel les systèmes évoluent alors comme vous pouvez le voir ici il y a un certain nombre d'enjeux qui se jouent pour les entreprises agroalimentaires qu'elles soient de petite ou de grande taille il s'agit à la fois d'enjeux externes ici en rouge et d'enjeux internes dans les enjeux externes vu la finalité du système de management de la sécurité des aliments c'est assez normal de retrouver en priorité la santé du consommateur qui parle de santé du consommateur parle bien évidemment de responsabilité juridique donc le risque de poursuite est constamment présent suivant la gravité des conséquences et le type de population concernée si elle est vulnérable ou pas donc je suis récemment tombé sur un article américain sur le food poisoning littéralement l'intoxication alimentaire et en faisant des recherches j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de business qui se développaient dans ce secteur pour les cabinets d'avocats américains un avocat très renommé là-bas affiche même sur son site internet tous les procès qu'il a gagné contre des sociétés agroalimentaires et toutes les récompenses que ses pairs lui ont décerné sur le sujet alors qui dit santé du consommateur à l'heure d'internet et des réseaux sociaux dit également risque acerbé de perte d'image donc la réputation d'une entreprise agroalimentaire mais aussi de toute société qui fournit des biens de consommation se construit ou se déconstruit sous la lumière des réseaux sociaux donc il faut des mois voire des années pour se forger une image mais seulement quelques heures aujourd'hui pour se faire détester En ce qui concerne les enjeux internes on doit considérer bien entendu l'ensemble des coûts relatifs au retrait et rappel ces coûts peuvent être de différentes natures alors on a les coûts logistiques les coûts d'analyse et d'investigation les frais liés au plan d'action correctif et préventif les frais de communication les augmentations de franchises d'assurance etc. En cas de contamination on fait également face à des perturbations de production et des perturbations logistiques alors ces perturbations sont bien entendu les ennemis jurés de la qualité du produit mais aussi de la rentabilité de la société et pour finir en cas de contamination détectée en interne ou en externe on constate une augmentation du stress des équipes en place au regard des enjeux déjà cités précédemment on peut le comprendre assez facilement mais on peut aussi constater que certaines cultures d'entreprise le favorisent en recherchant plutôt un ou des coupables dans le sens humain du terme plutôt que la défaillance ou la dérive du système en place donc nous pouvons donc nous pouvons également attribuer ce stress aux différences audits réalisées par les organismes de contrôle en cas de défaillance mais aussi au fait de voir sa société voir sa propre usine parfois montrée du doigt dans les journaux locaux ou nationaux pendant plusieurs semaines et c'est d'autant plus vrai pour les employés réellement attachés à leur entreprise alors parlons maintenant de l'environnement dans lequel le système de management de la sécurité des aliments évolue alors si on s'accorde sur la définition d'une partie prenante comme étant toute personne ou organisme qui peut avoir une incidence ou être affecté par une décision ou une activité d'un organisme donc c'est la définition de l'ISO en fait on peut constater sur la figure de gauche un nombre assez important de parties prenantes potentielles qui peuvent suivant la nature de l'activité sa localisation ou la notoriété de l'entreprise avoir une interaction plus ou moins importante avec le système en place alors je ne vais pas toutes les citer mais on peut dénombrer entre autres les consommateurs et associations de consommateurs les organismes de certification les fournisseurs les services de contrôle de l'état les salariés les syndicats etc donc la direction qui a été déjà évoquée dans la session d'hier peut également être considérée comme une partie prenante car elle peut à elle seule fortement influencer dans un sens ou dans un autre en choisissant par exemple de promouvoir ou non la culture de la sécurité des aliments au sein de l'entreprise ou en allouant ou non les ressources nécessaires à l'obtention des résultats escomptés en termes d'environnement on peut également mentionner les autres systèmes de management en place dans l'entreprise comme le management de la qualité le management de la santé et sécurité et le management de l'environnement qui peuvent fonctionner en système intégré ou de façon individuelle et qui peuvent être en interaction avec le système de management de la sécurité des aliments nous allons maintenant passer à la notion de transformation digitale alors qu'entend-on par transformation digitale est-ce la même chose de parler de transformation numérique alors comme pour beaucoup de sujets il est important de s'accorder sur les termes alors je vous propose la définition suivante pour définir transformation digitale alors la transformation digitale est le processus d'intégration des technologies digitales dans l'ensemble des activités ou processus d'un organisme en s'appuyant notamment sur la généralisation d'internet alors cette intégration va permettre l'utilisation de différents concepts modernes qui sont le temps réel la mobilité de connexion la collaboration sur le même réseau et l'internet des objets alors que nous utilisons assez régulièrement dans notre vie de tous les jours et qu'on appelle tout simplement les objets connectés donc c'est les smartphones les tablettes etc alors cette intégration de technologie est possible sur l'ensemble des activités d'une entreprise alors qu'est-ce que ça veut dire alors et bien ça veut dire qu'elle n'est pas réservée uniquement aux activités de production c'est-à-dire là où la valeur est en principe créée elle est également applicable aux différents systèmes de management en place ainsi qu'à leur processus alors parle-t-on de transformation digitale ou de transformation numérique alors les puristes de la langue française vous diront que la traduction du mot anglais digital est numérique et qu'il faut donc plutôt parler de transformation numérique que de transformation digitale alors aujourd'hui par abus de langage les deux termes sont employés et on parle vraiment donc de la même chose et qu'en est-il du terme digitalisation employé seul alors c'est aussi un terme qui est utilisé par certains pour parler de transformation digitale mais en toute honnêteté ce n'est pas le terme que je préfère car on a tendance à oublier la composante transformation qui est vraiment importante et dont je vais parler dans le slide suivant alors vous reconnaissez sûrement ce dessin assez drôle et qui fait partie maintenant de la culture internet et qui est déclinable à l'infini alors pour moi il illustre parfaitement le phénomène auquel font face un certain nombre d'entreprises lorsqu'elles décident de transformer l'existant vous l'aurez bien compris c'est la fameuse RAC donc la résistance au changement j'aurais pu également utiliser un dessin illustrant le principe d'Archimède qui illustre également très bien le principe de RAC plus on pousse un corps dans un liquide et plus la force qui le pousse a tendance à remonter donc c'est l'illustration du principe de l'action-réaction donc la résistance au changement peut être un réel frein à la transformation digitale et ça doit sûrement parler à un certain nombre d'entre vous alors ça vient essentiellement du fait que face à cette transformation annoncée de nombreux collaborateurs peuvent sentir désorientés voire même dépassés alors ces derniers perçoivent le projet comme un risque et non comme une opportunité donc pour qu'ils ne subissent pas la transformation mais qu'ils se l'approprient pour en devenir les acteurs il est important que l'entreprise accompagne ses collaborateurs et surtout leur donne les moyens de se transformer également donc on peut avoir la meilleure des technologies mais sans réelle stratégie de conduite du changement donc le projet de transformation digitale risque très probablement de ne pas être un long fleuve tranquille malheureusement alors voyons maintenant comment rendre son système de management de la sécurité alimentaire plus efficace et plus efficient alors pour cela il va falloir dans un premier temps cartographier toutes vos pratiques ainsi que les solutions IT en place en rapport avec les activités de votre système donc à titre d'exemple vous pouvez voir sur l'illustration de gauche une cartographie type que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans certaines entreprises de l'agroalimentaire alors on constate que la plupart des activités sont réalisées à l'aide de documents papier à l'aide de mail à l'aide d'un nombre plus qu'impressionnant de fichiers Excel et parfois un SharePoint pour les activités de GED donc de gestion documentaire ou de gestion de la formation alors dans ce schéma là lorsque différentes activités sont en interface comme c'est le cas pour l'activité d'audit dont les constatations peuvent mener à des actions correctives de type documentaire de type formation ou de type fournisseur une consolidation manuelle est souvent nécessaire et souvent réalisée à l'aide d'un NIM fichier Excel qui est ici symbolisé par le cercle central alors quelle est la conséquence et bien cela augmente de façon considérable la part d'activité quotidienne que l'on peut qualifier d'administrative et qui est réalisée par les équipes opérationnelles bien entendu au détriment des activités du cœur de métier dans ce type de fonctionnement qui utilise essentiellement des outils qui ne sont pas conçus pour communiquer entre eux il est facile de comprendre un que les informations sont cloisonnées et c'est un sujet que Jérôme a évoqué hier lors de sa présentation deux qu'il y a une lenteur sur les échanges d'informations trois qu'il y a un manque de visibilité aussi bien pour les pilotes de processus que pour leur management et enfin conséquence de ces trois points il y a un réel risque sur la prise de décision car celle-ci peut être malheureusement fondée sur des informations obsolètes ou partielles voire fausses alors comment faire pour rendre son système plus efficace et plus efficient alors il faut déjà choisir des solutions qui s'adaptent à vos réels besoins et quand je parle de besoins je parle des besoins d'aujourd'hui mais aussi des besoins de demain donc favoriser les solutions unifiées intégrées intuitives et modernes est une stratégie qui se révèle gagnante car ce type de solution vous permet de réduire au maximum le temps passé sur des activités sans valeur ajoutée pour vous concentrer sur des activités préventives ou d'amélioration continue par exemple alors que veut dire unifier alors c'est tout simplement tout avoir au même endroit intégrer signifie que les différentes fonctionnalités ou modules qui les composent communiquent nativement entre eux l'intuitivité va favoriser l'adoption et vous aidera à gagner la bataille de la résistance au changement donc le fameux rack et enfin pourquoi moderne tout simplement pour pouvoir pleinement bénéficier de la technologie disponible aujourd'hui comme le cloud et les objets connectés et ce pour pouvoir abattre virtuellement les murs intérieurs mais aussi extérieurs de votre entreprise pour finir cette présentation je souhaiterais partager avec vous un use case qui va vous montrer via quelques screenshots quatre au total comment une étude HACCP peut être menée dans une solution unifiée et complètement intégrée alors la solution s'appelle Quality One donc elle est disponible sur une plateforme cloud sécurisée donc comme vous pouvez le voir elle comporte différentes fonctionnalités ou modules qui sont interconnectés entre eux alors ces fonctionnalités correspondent à des activités qui sont réalisées sur une base quotidienne dans des environnements QHSE aussi bien à des niveaux usines qu'à des niveaux groupes ou corporate donc comme vous pouvez le voir Quality One possède une fonctionnalité Food Safety qui permet aujourd'hui la réalisation des études HACCP alors donc voici l'interface utilisateur de Quality One donc tout en haut vous pouvez voir les différents modules dans le menu dans la partie menu donc on a de gauche à droite donc la page d'accueil ensuite le module Reporting donc avec les tableaux de bord et les KPI la librairie qui correspond à la gestion documentaire la formation les événements qualité du type non-conformité réclamation analyse du risque etc les incidents HSE la gestion des fournisseurs et enfin le HACCP donc au centre sont répertoriées toutes les études HACCP donc comme vous voyez elles sont au nombre de quatre donc elles sont apparues dans cette section du fait des différents filtres sur la gauche donc du type Amazon qui ont été faits sur le cycle de vie sur le type de produit et sur le pilote de l'étude alors il est également possible d'utiliser le champ recherche tout en haut au centre qui lui est inspiré de la recherche Google et qui permet de rechercher par mot clé alors ces inspirations du type web Amazon Google et autres ont pour but de faciliter l'adhésion rapide des utilisateurs car on apporte les habitudes de la maison dans le milieu professionnel donc quand on clique sur la première étude HACCP donc tout en haut c'est à dire les frites assaisonnées donc qui est d'ailleurs indiqué en favori par l'utilisateur donc c'est l'étoile orange on arrive sur la vue suivante donc sur cette vue vous pouvez voir sur la gauche les raccourcis des différentes sections à remplir donc on peut voir entre autres que les noms de l'équipe HACCP ont été indiqués que 8 ingrédients ont été déclarés pour cette recette que le diagramme de production a été fourni ainsi que toute la documentation associée à ce diagramme de production et le module gestion documentaire sont complètement intégrés et le module gestion documentaire sont complètement intégrés aucun document en doublon n'a été créé ce que vous voyez en réalité ce sont des liens qui pointent vers les documents situés dans la gestion documentaire donc cette notion d'intégration vous permet également de lier vos différentes études HACCP à certains événements qualité de votre société comme les audits et les inspections déjà réalisées alors sur cette dernière revue donc là je vais vous demander un peu d'imagination donc dans la section ingrédients parmi les 8 ingrédients déclarés dont je vous ai parlé juste avant nous avons préalablement cliqué sur potatoes puis hazards donc vous pouvez visualiser vous pouvez visualiser ici la démarche d'évaluation du risque donc de la toxine botulique qui est indiquée tout en haut au centre en bleu donc vous voyez aussi que l'évaluation du risque se fait suivant une grille de cotation que l'évaluation du risque se fait suivant une grille de cotation intégrant la gravité et l'occurrence et vous pouvez aussi voir sur cette vue les autres sections et éléments à renseigner pour pouvoir avancer dans l'étude HACCP donc on n'a pas le temps de tout regarder donc nous arrivons à la fin de cette présentation donc j'ai été ravi d'avoir passé ce moment avec vous donc Bruno je te redonne la main Merci Mohamed pour cette présentation intéressante sur les aspects importants de la digitalisation on a vu si j'ai bien compris que ce type de solution il doit être en fait pouvoir être connecté à d'autres applications permettre une communication interne qu'est-ce qu'il en est de la communication externe est-ce que ces outils permettent ou doivent permettre de communiquer à l'extérieur Oui alors QualityOne comme je vous l'avais dit est une solution cloud donc accessible de partout donc il vous est possible de donner accès par exemple à la totalité ou à une certaine partie de vos fournisseurs et de rendre ainsi la collaboration avec eux plus efficace et plus efficiente comme vous avez pu le voir durant la présentation donc QualityOne dispose d'un module de gestion des fournisseurs et il vous sera donc possible de collaborer avec eux directement dans l'outil pour traiter par exemple le processus de gestion des non-conformités ou le processus d'audit fournisseur de A à Z donc vous pourrez échanger le rapport d'audit indiquer quels sont les findings et demander des plans d'action des preuves d'implémentation des actions des preuves d'efficacité etc. et par extension peut de la même façon donner également accès à des laboratoires extérieurs qui réalisent des analyses pour tout centraliser dans l'outil alors que ce soit des rapports d'analyses ou tout document en rapport avec cette activité là d'accord très bien merci beaucoup merci beaucoup alors le le dernier des des speakers intervenants de notre conférence et co-organisateur de l'événement et donc Pascal Nahouri qui a donc je vous rappelle 35 années d'expérience j'en ai déjà parlé hier alors je vais pas le représenter ça sera ça sera ennuyeux pour ceux qui auraient loupé hier il faut aller voir le replay qui sera disponible à partir de cet après-midi mais je vais vous raconter comment est-ce que je l'ai rencontré et notamment les premières impressions que j'ai eues donc j'ai rencontré lors d'un audit de mon premier audit ISO 9001 qui était auditeur à fac c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque et pour moi cette rencontre a déjà été une première approche de comment est-ce qu'on pouvait auditer la direction je vous explique notre programme d'audit interne il avait quelques 40 en particulier sur sa réalisation je ne sais pas si Pascal se le rappelle parce que mon assistante qualité était partie en retraite mon directeur avait c'était un peu en stand-by comme on dit aujourd'hui le recrutement était en stand-by regardez si on pouvait faire des économies et c'est sûr on ne faisait pas le taff et donc Pascal nous a mis un écart sur l'audit interne en disant que c'était important mais surtout il a dit notre directeur vous savez c'est un écart mais il est pour vous car monsieur le directeur vous saviez que cette dame allait partir en retraite oui oui je savais donc vous avez choisi de ne pas la remplacer tout de suite oui oui donc voilà c'est un écart pour la direction et donc grâce à lui j'ai pu embaucher ma nouvelle assistante ça s'est fait comme une lettre à la poste comme on dit donc merci rétro activement Pascal si je ne te l'ai pas déjà dit pour cela et merci encore et donc je te laisse la parole pour nous parler de la vision pour donner la vision de l'auditeur finalement de tous les éléments que les entreprises peuvent mettre en place en termes de foodstack culture merci Bruno merci de rappeler cette anecdote c'était au siècle dernier pour certains qui me connaissent encore je n'ai pas trop changé je me suis peut-être un peu assagi des fois mais ça m'arrive encore de mettre des non-conformités mineures majeures sur ce genre de sujet alors bonjour à tous et à toutes nous arrivons à la fin de la conférence donc c'est un petit peu délicat parce que je vais revenir sur 2-3 points enfin sur plusieurs points qui ont été abordés mais je vais vous apporter un éclairage un éclairage d'auditeurs alors d'auditeurs à FNOR depuis 25 ans maintenant d'abord 9.1 puis sécurité sécurité des personnes avant d'être auditeur sur la référentielle que l'on connaît tous ISO 22000 j'ai été aussi auditeur BRC et IFS et aujourd'hui je ne suis que auditeur FSC 22000 notamment pour la FNOR voilà alors je suis aussi coach et c'est je suis coach certifié c'est pas innocent si je vous en parle parce que quand on fait du coaching on aborde beaucoup les sujets de comportement et de communication et lorsqu'on parle de sécurité dans les alimentaires de culture sécurité dans les alimentaires on a forcément on aborde forcément les problématiques de communication les problématiques de comportement et il faut en tant qu'auditeur essayer de comprendre en fait ce qui se joue dans la dans le fonctionnement d'une entreprise comment les comment l'entreprise comment l'organisation communique sur ces sujets de food safety food safety culture et donc ça me permet en fait d'avoir la compréhension du déploiement de valeurs de missions d'ambition au sein d'une entreprise et je suis très attaché au déploiement des systèmes lorsqu'on donne du sens on en a parlé hier donner du sens en fait à ce que l'on fait il est clair qu'une procédure j'en suis bien conscient en tant qu'auditeur lorsque vous auditez une procédure lorsque vous auditez une procédure si elle n'est pas appliquée il y a plusieurs raisons soit la personne ne veut pas l'appliquer ça peut arriver on a toujours des cas de personnes qui sont réfractaires rebelles mais finalement c'est assez rare on a deux autres solutions c'est que la procédure elle est soit elle est trop compliquée elle est mal connue elle est elle est mal connue par les gens donc les gens n'ont pas été formés à l'application de la procédure donc ça c'est un premier problème ou alors la procédure elle est inadaptée et souvent en fait lorsqu'on est auditeur on est confronté à enfin souvent lorsqu'on est confronté à un non-respect d'une procédure on est souvent confronté en fait à un problème de formation et de ou de procédure inadaptée par rapport aux besoins alors je vais passer voilà je vais passer le transparent suivant alors un rappel on a vu hier avec 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 Marie-Claude on a vu en fait ce que la GFSI disait en matière de sécurité dans les élémentaires et plus particulièrement de food safety culture donc c'est une c'est une volonté forte de GFSI et qui en fait se déploie aujourd'hui dans les différents référentiels qui s'appellent BRC-IFS on a vu c'est Christa hier qui nous parlait d'une exigence dans le dans le chapitre 1 je crois de l'IFS qui avec des exigences très précises en matière de food safety culture lorsqu'on est en FSC 22000 il y a alors je ne vous rappellerai pas ce que c'est que la FSC 22000 mais c'est déjà c'est l'addition de plusieurs référentiels et d'exigence additionnelle et la fondation FSC a décidé de ne pas mettre d'exigence particulière en matière de food safety culture il a été décidé en fait de demander aux auditeurs de regarder à plusieurs endroits du référentiel voir comment la food safety culture était définie et déployée donc l'idée de base en matière d'audit FSC c'est d'aller chercher comment on transpire en fait les exigences FSC les exigences de food safety culture à travers les exigences référentielles alors j'ai un petit problème de voilà alors deux cas récents certains peut-être parmi vous se reconnaîtront peut-être qu'ils sont dans la conférence alors j'ai eu ces cas-là très récemment premier cas je me suis retrouvé devant devant une non-conformité qui avait été gérée par l'entreprise où en fait ils avaient eux-mêmes identifié que ils avaient reçu une réclamation client pour des corps étrangers métalliques ce qui était très très rare voire pratiquement jamais arrivé et en fait ils se sont rendus compte que leur DPM leur appareil de détecteur métallique en fait déclenchait de manière assez régulière et que les opérateurs lassés d'avoir des déclenchements avaient cessé petit à petit de remonter l'information et donc pourquoi ils ne remontaient pas l'information parce que finalement chaque fois qu'ils faisaient des vérifications des contrôles il n'y avait rien donc au final ils se disaient qu'il n'y avait pas de soucis il n'y avait pas besoin de remonter l'information pas de chance ce qui devait arriver arriva non-conformité corps étranger et donc réclamation client bien évidemment deuxième cas de figure en plein audit alors c'est comme on dit l'auditeur a toujours de la chance j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un problème de chance c'est un problème de statistique si lors du jour de l'audit il y a un problème c'est que la veille de l'audit et le lendemain de l'audit il y aura aussi des problèmes d'où l'intérêt des audits inopinés bien sûr là je tombe sur je vais dans le vestiaire alors pourquoi je vais dans le vestiaire à ce moment là je ne sais pas une intuition peut-être et au moment après je passe aux toilettes visiter et je me dis vous savez les mains avant de rentrer dans l'atelier et là je teste le lavabo panneau seul le lavabo du vestiaire et pas d'eau alors deux problèmes le premier problème c'est que ça veut dire que les gens ne se lavent pas les mains ils ne se sont pas lavés les mains donc ça c'est un premier problème et puis le deuxième problème qui est le problème vraiment de culture sécurité élémentaire c'est finalement ça n'a pas été signalé quand est-ce que ça a été signalé comment quelle a été la remontée d'informations et autres ça c'est des exemples de food safety culture pas suffisamment déployés à mon sens que l'on retrouve que l'on retrouve sur le terrain alors quand tout à l'heure je vous disais qu'en food safety en FSSC pardon on nous demandait de regarder comment la 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 culture était déployée en fait on nous demande de le vérifier à travers on va dire 5 grands thèmes qui sont la politique la communication la formation sensibilisation le retour d'information des employés donc ça c'est le cas juste précédemment et la mesure des performances des activités comme Marielle nous a montré des beaux exemples en fait de mesures de performance donc c'est typiquement le genre de choses que l'on va regarder dans le dans notre sécurité alimentaire dans ce qu'on fait nos audits je passe transparent alors le GFSA on vous avait vu on a vu hier avec Marie-Claude qui nous a montré en fait des des présentations sur comment la food safety culture se devait se déployer il y a aussi des approches on a parlé de 4 piliers hier dans l'IFS alors j'ai réduit ça à 3 alors on peut en avoir 4 ou 5 j'ai essayé de simplifier un petit peu la façon dont j'abordais ces sujets là en audit et en fait 3 donc 3 3 piliers vision mission le personnel et les dangers et les risques alors vision mission 4 thématiques d'abord le premier thème là aussi on en a parlé c'est le leadership et la direction c'est quelle est la politique en matière de sécurité alimentaire comment la direction exprime cela alors bien évidemment dans les politiques on trouve toujours un engagement fort de la direction ce qui est écrit mais bon vous savez que l'auditeur il est là pour vérifier c'est le rôle de l'auditeur donc la food safety culture c'est un peu comme la RSE beaucoup en parle moins en fond et certains ont du mal à le déployer donc bien évidemment on a une politique qui est clairement définie mais derrière on doit trouver des objectifs des objectifs quantifiés chiffrés on doit avoir un engagement de la ligne managériale donc là on retrouve le lien avec les O9000 et on a parlé hier donc je ne reviens pas dessus sur le leadership sur les objectifs et puis le déploiement à travers des outils de communication là aussi Marielle nous a montré des outils de communication tout à l'heure qu'on retrouve à travers des systèmes de télévision du digital des affiches et autres donc on peut on peut on peut avoir ce genre de choses et enfin compréhension vérifier la compréhension des systèmes à travers des enquêtes alors là aussi les différentes présentations qui ont été faites en parle on fait des enquêtes en interne pour vérifier l'adhésion l'adhésion à la culture notamment alors ça se transforme en quelques questions en fait ces questions on les retrouve on les retrouve j'en ai pris quelques-unes alors bien évidemment l'auditeur ne les pose pas comme ça à la direction comment vocale supérieure s'engage-t-il en matière de sécurité sanitaire des aliments on essaye d'avoir des questions un peu plus un peu plus détournées mais en tout cas c'est quand même les thématiques que l'on rencontre alors bien évidemment on s'attend à des réponses on s'attend à des réponses là où Oussama Asnaoui en a parlé tout à l'heure c'est par exemple où Denis aussi en a parlé c'est sur le fait que ce soit les opérationnels qui sont les acteurs principaux et c'est pas uniquement du reporting de QSE de responsables en qualité c'est globalement c'est vraiment les opérationnels qui vont nous parler de la sécurité alimentaire qui vont parler de faire des feedbacks et c'est là-dessus qu'on va pouvoir juger si la vision la mission sont comprises au sein de l'ensemble de l'organisation le personnel alors tout à l'heure on a parlé des parties prenantes donc on va pas les lister c'est pareil et là on revient sur ces notions de sensibilisation donc qu'est-ce que je vais regarder en audite je vais regarder quelles sont les sensibilisations est-ce que les sensibilisations touchent tout le monde est-ce que notamment les évidemment je me concentre sur les anciens sur les nouveaux sur je vais chercher à travers mon expérience d'audite d'auditeur je vais chercher des endroits où éventuellement il y a des trous dans la raquette pour vérifier si l'ensemble du personnel est sensibilisé et bien évidemment quand je pose la question comme hier ça m'a fait sourire lorsque Jérôme Patouillard a parlé des allergènes en disant lorsqu'on questionne des audités qu'on leur demande quels sont les allergènes comme réponse et l'eau on a effectivement on voit qu'il y a quand même un problématique de sensibilisation et de des opérateurs j'ai tendance à dire que l'entreprise a un rôle sociétal à mon sens de sensibilisation parce qu'on parlait de sécurité alimentaire mais la sécurité alimentaire on est tous consommateurs donc on est tous consommateurs quand je fais des formations souvent je pose la question est-ce combien de fois par an vous lavez votre frigo donc la sensibilisation du personnel elle passe par du quotidien donc on va vérifier je vais aller vérifier ça à travers les audits les formations importants bien évidemment vraiment important et puis la façon dont l'entreprise en fait c'est une entreprise apprenante au sens où elle apprend mais elle continue à apprendre et le système de récompense et de reconnaissance qui est quelque chose qui est un peu qui est un peu nouveau en fait dans les entreprises qu'on ne retrouve pas vraiment vraiment à ce jour donc les questions que je vais poser à un audité quand avez-vous reçu votre dernière formation en matière de sécurité sanitaire des aliments et qu'en avez-vous tiré voilà une question qu'on peut poser à un audité et enfin troisième aspect que je vais aborder en audite c'est c'est aussi les sujets dont on a parlé hier les dangers et les risques donc comment le personnel est impliqué déjà dans l'étude HACP tout simplement est-ce que l'étude HACP elle est faite uniquement par le responsable qualité vous voyez bien que si c'est le cas c'est pas forcément une bonne idée on aime bien avoir les achats qui sont impliqués dans l'étude HACP parce que les achats font partie de la chaîne et là aussi on parlait de chaîne de chaîne de valeur les achats et les commerciaux les clients représentés par les commerciaux sont importants aussi dans l'étude HACP quelle est l'utilisation attendue du produit par exemple donc ça c'est des rôles des commerciaux qui vont nous l'apporter le changement j'ai tendance à dire qu'en regardant comment une entreprise gère ces changements dans ce qu'on appelle la MOC Management of Change Change Control on arrive à voir tout de suite si la culture de la sécurité alimentaire est acquise ou pas parce qu'on va voir tout de suite si un les changements enfin documentairement sont gérés a posteriori ou a priori en clair est-ce que finalement il y a des procédures il y a des documents qui présentent le changement mais qui ont été faits largement après que le changement ait eu lieu et finalement les risques on ne les a pas identifiés à la base mais on les a identifiés après mais c'est trop tard des fois je me retrouve avec des produits qui ont été lancés sur le marché alors que l'étude n'a pas été vraiment faite mais on l'a fait après donc le change control c'est vraiment un des points clés pour moi de regarder les systèmes la remontée de l'information à travers les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure c'est aussi un bon moyen pour vérifier si la culture est bien acquise ou pas et enfin j'ai eu des questions on a eu des questions hier dans le chat sur la gestion de crise et effectivement la façon dont la direction prend en compte définit ce que c'est qu'une crise sécurité élémentaire et la façon dont j'ai fait des choix compliqués entre l'économique et la sécurité alimentaire la façon dont la direction fait ce choix prend ses décisions c'est vraiment un point un clé que l'on va regarder en audite bon question alors comment hier on a parlé des nirmices alors ça va faire le lien avec les deux slides que je vais vous présenter par la suite les nirmices qui sont une notion que l'on reconnaît depuis 20 ans 25 ans en sécurité du personnel on retrouve la même chose c'est ce que Marielle nous présentait tout à l'heure dans la pyramide en fait les presque accidents ou les presque incidents sécurité alimentaire et dans la pyramide qu'elle nous a présenté qui s'apparente de la pyramide de Bird en sécurité on retrouve ce genre de choses alors je voulais conclure un petit peu sur alors ça c'est un peu un credo que j'ai alors ça je voudrais ouvrir un petit peu sur d'autres champs alors quand j'ai fait mes quand j'ai préparé mes slides bien évidemment je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans les autres présentations donc je suis très très content finalement de finir par ça et de donner un éclairage pour à la fois pour les entreprises qui veulent mettre en place cette culture en fait on se retrouve finalement avec des approches qui sont assez similaires avec la sécurité des personnes alors pour certains d'entre vous vous connaissez la pyramide de Bradley pardon la courbe de Bradley en sécurité des personnes où on va essayer de positionner parce que l'audit FSCC bien évidemment si on est en audit on va vérifier la conformité mais malgré tout un audit c'est une évaluation donc à travers le l'audit que l'on va faire on va finalement conclure et on va conclure sur la qualité du système du système de management de la sécurité des horaires alimentaires et on va essayer de conclure voir si c'est un système qui est réactif alors réactif c'est quoi on a c'est la qualité qui fait un peu tout avec un manque d'implication dans la direction le fait qu'il y ait zéro incident sécurité alimentaire c'est considéré comme une hérésie c'est à dire que ça n'arrivera jamais c'est normal qu'il y ait des corps étrangers donc ça c'est le système réactif c'est le système qu'on aimerait ne pas voir bien évidemment le système dépendant c'est le système où là on a commencé à avoir un engagement du personnel avec de la formation du personnel où on retrouve des approches de contrôle c'est les systèmes on va dire assez classiques ISO finalement c'est un ISO de base ça peut être un ISO 22000 de base ou un ISO 9001 de base que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises et bien évidemment ce que l'on va essayer de voir c'est les déterminer pour les systèmes qui sont plus performants voir si le système est indépendant voire interdépendant alors le système indépendant dans le système indépendant on va commencer à trouver un engagement personnel du salarié on va trouver des standards clairement définis on va identifier des systèmes de reconnaissance individuelle le zéro incident le zéro accident le zéro devient un objectif de l'entreprise un objectif un objectif pour l'entreprise qui est clairement affiché et enfin on essaye de positionner il y a des entreprises qui y arrivent c'est le nirvana de la food safety culture c'est le système interdépendant où là la qualité la sécurité alimentaire ça fait partie de l'âme de l'ADN on en a parlé hier de l'ADN de l'entreprise c'est l'équipe qui se sent à des valeurs en matière de food safety culture c'est une responsabilité collective les gens sont fiers on a parlé de fierté Oussama tout à l'heure on nous a parlé des salariés qui sont fiers dans leur camion lorsqu'ils ont la tenue qui va bien le camion qui est clairement identifié etc là on a un système où on a la fierté et puis le zéro accident n'est plus un objectif c'est une raison d'être c'est un choix c'est vraiment une volonté de l'entreprise et un choix ça fait partie de la culture d'entreprise vraiment de la culture d'entreprise enfin au final alors bien évidemment il ne faut pas se leurrer on cherche des systèmes interdépendants mais j'essaye de placer quand j'évalue finalement une entreprise à la fin j'essaye de placer par rapport au niveau de risque il est clair que certaines entreprises en matière de je ne sais pas je veux parler d'ingrédients alimentaires ont des niveaux de risque de sécurité dans les alimentaires qui sont quand même beaucoup plus faibles parce que des fois souvent les produits qu'ils fabriquent sont des ingrédients vont rentrer dans la composition d'un produit des fois en faible quantité et des fois avec par exemple du tamisage donc avec beaucoup au sein de l'entreprise beaucoup d'autres systèmes qui vont permettre de limiter les risques et d'autres entreprises vous faites je ne sais pas de la mayonnaise par exemple vous vous trouvez avec des systèmes des systèmes à niveau de risque élevé donc avec des problématiques bactériaux par exemple dès qu'on a des problématiques bactériaux on est dans un système de risque SDA assez élevé donc on peut arriver à la positionner une entreprise en fonction du risque SDA et du niveau attendu de culture SDA voilà merci attendez hop donc merci à tous pour votre d'abord pour être tous là donc j'en profite étant co-organisateur de cette conférence avec Bruno et Bertrand donc merci à tous d'être là et donc j'espère je répondrai à toutes les questions que vous aurez le plaisir de me poser merci Pascal on approche de la fin je vais te poser juste une question rapide merci beaucoup de cette vision de l'auditeur qui n'a pas finalement beaucoup changé en 20 et quelques années c'est un peu effectivement j'avais la bonne j'avais la bonne déjà à l'époque oui les exemples que tu as donnés sont assez aussi révélateurs sur la partie de la qualité au quotidien et des signaux et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que disait Marielle on peut chercher ces indicateurs dans la façon que l'on a de respecter des règles avant que les anciens en arrivent est-ce que tu pourrais de façon courte parce qu'on a dépassé un tout petit peu par rapport au programme mais est-ce que tu pourrais de façon courte par contre nous donner des conseils pour auditer alors peut-être en interne la direction c'est-à-dire quels sont les types de questions qu'on peut poser au directeur à son directeur ou à celui d'une entreprise voisine alors c'est difficile alors je ne vous cache pas que c'est difficile d'auditer notamment en interne la direction beaucoup je vois souvent dans les rapports d'audite interne finalement RAS ce directeur est super bon et donc tout va bien malheureusement en audite externe c'est un peu différent et en fait ce qu'on recherche en audite pour auditer la direction en fait c'est 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 comme l'amour il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour il n'y a que des preuves il n'y a que des preuves de mise en oeuvre de déploiement de sécurité élémentaire donc on va lui demander justement les indicateurs on va lui demander quelle est sa participation hier on a parlé de quelque chose qui est très intéressant qu'on retrouve en sécurité des personnes on parlait des débuts de réunion par exemple est-ce qu'on parle en matière de est-ce que la direction par exemple lorsque pour tel ou tel sujet fait commence par des sujets comme la sécurité dans les élémentaires comme il peut en parler de la sécurité des personnes quels sont les indicateurs quels sont les tableaux de bord quand vous demandez à la direction montrez-moi votre tableau de bord on s'attend à trouver des indicateurs portant sur la sécurité dans les élémentaires s'il n'y en a pas et souvent il n'y en a pas on retrouve des indicateurs financiers on retrouve des indicateurs RH souvent pas très souvent des indicateurs sécurité dans les élémentaires les ressources allouées bien évidemment on va lui poser des questions donc tu prenais un exemple quand j'ai eu le plaisir de t'auditer il y a quelques 25 ans 20 ans quelles sont les ressources allouées lorsqu'il y a un remplacement nécessaire est-ce que justement et je l'ai bien vu avec la pandémie par exemple les budgets formation ont souvent été réduits et alors bon ça on est un cas extrême mais on regarde un petit peu lorsqu'on revient en situation un peu plus normale pour voir si les budgets reviennent un peu à la normale voilà et puis le point clé c'est sur la libération des produits et devant en fait des cas où la direction doit où la direction doit être challengée sur je libère ou je ne libère pas le produit par rapport pour un problème majeur voilà ok merci beaucoup merci beaucoup Pascal encore pour cette présentation donc nous allons passer maintenant à la table ronde avec nos intervenants donc avec les différentes questions qu'on a pu avoir et d'interactions d'ailleurs de questions vous pouvez voir les uns envers les autres j'en ai noté quelques-unes dans le chat comme je sais que tous les intervenants qui sont ici sont très transparents dans la communication qu'ils font autour de la je suis sûr que si jamais nous n'abordons pas vos questions vous pourrez le leur poser par exemple sur LinkedIn ou utiliser d'autres moyens donc je vous ai tous et Grégoire aussi nous a rejoint dans le leur matinale de Chicago si nous avons aussi des questions sur la formation bienvenue Grégoire une question qui a été posée par par les participants et ça s'adresse surtout à ceux qui ont mis en place ces programmes de food safety culture c'est finalement quels investissements cela représente je ne sais pas si vous avez des parce que c'est vrai qu'on a vu des programmes assez imposants importants et est-ce que ça fait partie d'un projet d'entreprise défini avec des budgets prévus et particuliers et peut-être je ne sais pas si vous avez une idée des montants que ça a pu représenter c'est une question plutôt pour Oussaba ou Marielle mais ça peut être aussi pour Denis parce qu'il a peut-être prévu des choses dans sa besace alors je vais quand même je vais répondre donc en fait en termes de budget il y a deux parties donc encore une fois le food safety culture la culture food safety n'est pas ce n'est pas un projet seul c'est un projet d'entreprise donc quand on parle d'investissement ce n'est pas forcément pour ce projet là et je donne un exemple on parle de mettre en place un contrôle en ligne il aurait fallu le faire et non pas juste pour la culture donc c'est des investissements c'est des investissements c'est des investissements purement techniques ou quand j'ai parlé des camions qu'on devait couvrir par rapport au brand image ça fait partie de cette culture là c'est pour la culture mais c'est du brand image donc c'est qu'on ne va pas comptabiliser juste pour la culture maintenant oui un peu de budget en termes de formation en termes de de reward etc mais ça ce n'est pas le plus gros de l'investissement Marielle oui je pourrais je pourrais compléter en disant que l'investissement par exemple sur les outils que j'ai présenté ça demande ça demande quand même de temps de mettre en place les outils digitaux tant dans la construction pour que ce soit pertinent pour que ce soit adapté aux opérateurs donc c'est c'est du temps c'est aussi un peu de conseil voilà sur cette partie donc on a aussi des collaborateurs d'autres services comme la cellule TPM qui nous aide pour mettre en place les outils digitaux donc on s'appuie aussi des compétences d'autres services et puis et puis mon poste a été créé aussi il y a deux ans donc ça montre aussi l'investissement et voilà donc ce que je peux apporter très bien comme complément Denis il y avait une question pour vous en fait sur la partie d'utilisation des audits extérieurs que vous avez mentionné pour l'audit des franchisés et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en termes aussi de culture d'entreprise c'est qui paye les audits c'est-à-dire est-ce que voilà quelle approche vous avez prise est-ce que est-ce que c'est vous qui payez les auditeurs ou est-ce que vous faites payer à vos franchisés ces audits et ça peut être le cas aussi pour des fournisseurs d'ailleurs c'est dans le contrat de franchise dans le contrat de franchise le partenaire accepte de recevoir un auditeur pour faire son évaluation en général c'est quelque chose qui a été relativement bien accepté je pourrais ajouter sur les 46 pays allez j'ai une difficulté majeure mais sinon c'est quelque chose qui est assez bien accepté il y a une question sur Heineken enfin pour Heineken pardon savoir si c'était une approche globale ou c'était une approche France alors on a une approche globale il y a un centre enfin on appelle ça un centre d'excellence food safety qui a été créé début d'année donc j'en fais partie et puis on se réunit régulièrement pour parler des standards de la culture et des comportements donc il y a une approche globale et on l'adapte après localement voilà pour les spécificités françaises donc oui on s'appuie du global pour après implémenter en local et parfois c'est l'inverse aussi le global s'appuie de ce qu'on peut faire aussi en local pour le déployer après dans les autres les autres opco operational company et peut-être pour rebondir sur ce que disait Lydie hier est-ce que cette approche est obligatoire ou elle est enfin ou pas alors le groupe demande à ce qu'on soit certifié FSC 22000 par exemple donc oui on doit on doit le mettre en place mais tous les indicateurs et tout ce que vous avez montré non tout ça n'est pas obligatoire après ça dépend aussi de la maturité des différents pays très bien merci on a une question un petit peu après pour Mohamed sur les liens possibles avec TressOne c'est-à-dire est-ce que parce qu'effectivement comme vous le savez je pense que Denis peut-être aussi enfin tous les les industriels qui travaillent avec la grande distribution savent qu'il y a ces applications donc comment peuvent se faire des connexions en fait notamment dans la gestion des spécifications internes entre des outils internes et TressOne alors je connais TressOne de nom après je ne connais pas dans le détail mais d'une façon assez générale donc on est classiquement dans les projets de nos clients nous devons être en interface avec différentes solutions alors ça peut être des ERP des CRM voire TressOne s'il accepte les transferts des informations et en fait on a soit la possibilité enfin ça peut se faire à la fois dans un sens ou bidirectionnel c'est-à-dire on peut récupérer des informations dans QualityOne de ces solutions tierces ou soit pousser des informations de la même façon pour qu'elles soient utilisées dans ces autres applications et c'est quelque chose d'assez classique très bien merci beaucoup et donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de convergence culturelle il y a une question alors on y a répondu partiellement mais je enfin ou en tout cas partiellement ou différemment mais c'est vrai qu'est revenue cette notion de culture locale différente de la culture d'entreprise et de la culture de la sécurité des aliments comme ce qu'avait évoqué Oussama que peut-on faire justement quand il y a cette résistance cette résistance locale ou quand il y a un gros décalage entre une culture locale donc nationale qui serait complètement qui est moins avancée que ce que l'on veut mettre en oeuvre en termes de sécurité des aliments et en particulier parmi les employés de l'entreprise donc là moi je pourrais répondre par rapport à ça et ça a été aussi évoqué par Denise tout à l'heure donc il y a le think global mais maintenant il faut vraiment la déclinaison doit être locale et par rapport à cette déclinaison donc parfois les vitesses ne seront pas les mêmes les approches ne seront pas les mêmes et c'est surtout ce côté progressif et bon c'est valable pour toutes les pour toutes les méthodologies mais vraiment du progressif donc maintenant bien sûr et c'est ce que j'en ai parlé durant ma présentation quand on est une entreprise comme Coca-Cola où le niveau de qualité doit être identique partout dans le monde maintenant l'exigence est élevée même si maintenant par rapport aux collaborateurs par rapport aux opérateurs donc il faut trouver des méthodes différentes là où on va mettre des KPIs et on va afficher des KPIs dans d'autres endroits ça sera peut-être des dessins ça sera peut-être des photos ça sera peut-être d'autres façons de passer le message donc c'est vraiment la déclinaison doit être différenciée d'une culture à une autre mais la stratégie et l'approche sera forcément la même Je vais te compléter en disant qu'en ce qui concerne nos magasins je n'ai pas souvenir d'avoir eu un échec d'ouverture d'un pays du fait de questions liées à la sécurité des aliments quand il y a un échec d'ouverture c'est un échec un peu global quand on a un pays qui a été prospecté avec un partenaire et que finalement le projet tombe à l'eau c'est qu'il y a un ensemble de choses qui ne collent pas et pas simplement l'aspect management de la sécurité des aliments on peut avoir quelquefois des difficultés réglementaires parce qu'on a des décalages importants et donc un pays les recettes les produits les matières premières qu'on utilise chez nous sont quelquefois difficiles à faire entrer dans le pays mais c'est un point réglementaire on arrive à ce moment-là à le contourner soit par un approvisionnement local soit par une modification de matières ou de recettes un échec ce n'est pas lié à une cause unique c'est lié à un ensemble de choses en tout cas ce que l'on retient c'est que cette intégration effectivement de la culture des autres elle est importante moi j'ai eu l'expérience effectivement d'usines qui a été construite dans certains pays et en fait les règles qu'on avait mis en place et les standards qu'on avait mis en place en fait n'étaient pas adaptés forcément complètement à ce que le pays en fait avait l'habitude de faire et je me rappelle qu'on avait un indicateur qui était le nombre de savons volés et on était content en fait quand le savon était volé parce que ça veut dire qu'il était utilisé à la maison on avait eu une discussion avec un directeur d'usine qui disait non non mais moi je mets du savon à disposition et tant mieux si comme disait aussi Pascal par rapport à l'hygiène ce qui se vit au quotidien c'est vrai que ça peut être des choses auxquelles on est confronté je ne sais pas est-ce que vous avez des questions les uns envers les autres oui moi j'ai une petite question pour Marielle tu parlais des audits HEC et tu disais qu'il y avait ces différents services qui fait partie de cette équipe d'audit alors les auditeurs HEC au début de la mise en place c'était l'équipe qualité qui les réalisait maintenant ça a été étendu aux managers pour les impliquer aussi dans cette démarche et aux team leaders donc le management intermédiaire après tous les volontaires sont les bienvenus donc je pense qu'au fur et à mesure des années on va accroître cette communauté d'auditeurs internes Merci D'autres questions ? J'ai une petite interrogation je ne sais pas si elle a été soulevée hier mais ça concerne plutôt ça aurait concerné plutôt le GFSA hier est-ce qu'il n'y a pas un télescopage qui va arriver ou une superposition entre le règlement européen qui vient d'arriver sur la culture sécurité des aliments et puis ces exigences qui arrivent aussi dans le référentiel et voilà je me pose la question de voir comment ces deux points de vue vont cohabiter je ne sais pas si c'est la réponse autour de la table je peux donner des éléments de réponse quelques éléments partiels mais je ne sais pas si vous avez dit en fait il y a un processus de reconnaissance des autorités par les autorités des référentiels privés il y a une norme de codex alimentarius qui travaille ça sur les certifications volontaires et comment est-ce que les autorités des différents pays peuvent les intégrer et le GFSA il travaille beaucoup à ces partenariats entre le public et le privé pour arriver à ce niveau de reconnaissance alors la France par exemple reconnaît l'IFS et le FSC 22000 et les intègre dans l'analyse de risque mais c'est vrai que c'est différent enfin c'est différent de pays à pays et les pays sont libres en fait d'appliquer de la façon qu'ils le souhaitent ces types de démarches et au niveau ils le souhaitent c'est-à-dire qu'il y a des des pays comme les Pays-Bas qui de façon très très claire disent ben voilà il y a une notation si tu es certifié ben pof t'as ça et d'autres qui disent que comme la France que c'est intégré dans l'analyse de risque mais et que peut-être il y aura potentiellement des effets mais voilà c'est moins direct c'est moins direct et moi la question que je me pose et c'est vrai que sans doute l'année prochaine nous inviterons des personnes des autorités parce que c'est vrai que moi la question que je me suis posée mais je n'ai pas encore de réponse c'est comment est-ce que les inspecteurs des DPP par exemple pour la France vont intégrer le fait que la food scepticulture soit dans la réglementation européenne lors de leurs inspections donc c'est vrai c'est vrai que c'est une question un peu qui est intéressante mais qui reste un peu en suspens mais je ne pense pas qu'il y ait de télescopage puisque finalement aujourd'hui ce que l'on avait constaté à l'IFS c'est que les inspecteurs qui sont aussi des auditeurs d'ailleurs ils ne font plus que des inspections ils font aussi de l'audit de partie système de management et bien vont déjà aujourd'hui demander les non-conformités lors des audits ils intègrent ces éléments-là et peut-être effectivement il y a cette évolution à apprécier et moi ce que j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent mais également quand j'ai des personnes en formation sur la food scepticulture c'est de comme si de transparence d'engager la conversation auprès de leurs autorités pour leur parler du projet de sécurité des aliments du culture de sécurité des aliments qu'ils mettent en œuvre et leur demander quelle est leur vision est-ce que voilà c'est aussi une façon d'être transparent et d'ouvrir la communication voilà d'autres questions ou d'autres remarques écoutez je pense dans votre nom je peux proposer à toutes les personnes qui auraient des questions plus spécifiques envers l'un ou l'autre d'entre vous de vous les adresser je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus il y a quelques questions effectivement qui sont très spécifiques qu'on n'aura pas le temps de verser je vous adresse encore nos plus vifs remerciements d'avoir animé partagé à ce niveau avec nous sur un sujet qui est qui à la fois peut paraître complexe mais c'est vrai que tout ce qu'on a entendu finalement ça donne beaucoup de sens à nos actions quotidiennes donc merci merci à vous je pense que les participants seront heureux d'avoir pu s'enrichir avec cette expérience en tout cas c'est ce qu'ils mettent dans les commentaires et donc on va passer à la conclusion de notre conférence donc au nom de de Camden d'Evaliance d'Intégralim de nos sponsors Hypertech Alchemy Viva merci à tous les participants ça ne s'arrête pas là vous avez encore le la conférence l'événement de la conférence restera ouvert et donc vous pouvez aussi mettre des des commentaires sur sur le sur LinkedIn en particulier en particulier je voudrais quand même remercier particulièrement tous les intervenants de ces deux deux demi-journées que vous avez à l'écran je suis assez fier que nous ayons réussi à avoir ce partage entre nous tous je pense que la collaboration le partage les divisions à différents niveaux pragmatiques très focalisées les référentiels ça donne une belle perspective à ces demandes je ne sais pas ce que vous en pensez Pascal et Bertrand si vous avez des 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 par rapport à non toutes les présentations se complémenter tout ça moi je voulais juste conclure pour rappeler aux gens de vraiment utiliser les compétences des autres services qu'ils ont dans la société et que c'est on a dit c'est une affaire de tous donc d'utiliser les compétences des ressources humaines du service marketing comme par exemple pour regarder vers l'intérieur pour vraiment mettre en place des plans de communication qui sont plus ciblés pour les différents types de personnes qui travaillent dans l'usine donc utiliser ces compétences qui sont d'habitude tournées vers l'extérieur vers l'intérieur et aussi pour utiliser les compétences de la compta de la finance pour aider parce qu'ils aiment bien tous les chiffres les nombres et les indicateurs donc d'utiliser leurs compétences aussi donc parce que souvent ce qu'on voit nous c'est que c'est le responsable qui est tout seul qui ne sait pas vraiment donc vraiment s'appuyer sur toutes les compétences des autres services très bien moi j'ai juste une question Bruno quand est-ce qu'on remet ça ? Ah c'est une bonne question c'est une très bonne question mais l'année prochaine donc vous pouvez dire d'ailleurs sur le chat est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une conférence en 2022 alors que nous vous souhaitons faire en présentiel bien sûr et certainement en mix c'est-à-dire avec une partie présentielle et une partie une partie virtuelle donc effectivement moi je pense qu'on va remettre ça l'année prochaine je ne sais pas si vous pouvez mettre la slide que nous avons Noemi celle d'avant voilà donc vous verrez un point c'est que si pour toute question relative à la culture de la sécurité des aliments n'hésitez pas comme je l'ai dit vis-à-vis de nos intervenants à nous contacter aussi bien Pascal Bertrand comme moi-même nous serons heureux de voir comment nous pouvons nous accompagner vous aider dans la mise en oeuvre de cette culture de la sécurité des aliments nous sommes à votre disposition et effectivement rendez-vous en 2022 il y aura une deuxième conférence de la sécurité des aliments en France nous travaillerons avec nos partenaires pour voir s'ils sont aussi intéressés à rejoindre cette conférence après on va l'organiser très bientôt je voudrais dire merci aux participants alors oui pour le quiz il y a un élément que vous n'avez pas c'est mon expérience moi j'ai 28 ans d'expérience en qualité et sécurité des aliments et ça fera partie d'un petit quiz que l'on vous transmettra avec un questionnaire d'évaluation que vous recevrez la semaine prochaine que nous vous remercions de remplir pour aussi nous permettre de nous donner des idées sur les thématiques que vous souhaiteriez voir aborder l'année prochaine et ça sera aussi le pass c'est un quiz il faut vous gagner il y aura le pass pour avoir les présentations de ce webinaire que les présentateurs ont accepté de partager donc je voudrais remercier particulièrement Pascal et Bertrand de cette rencontre et du résultat je pense qu'on est chacun content du résultat de cette conférence remercier nos sponsors Intertech Alchemy Eviva qui non seulement nous accompagne financièrement sur l'événement mais aussi ont mouillé un peu le maillot et nous ont présenté des aspects intéressants et je pense indispensables de la de la culture et de la sécurité des aliments de ce que ça doit être comme disait Marielle il faut vivre avec son temps et puis aussi les deux partenaires si vous pouvez remettre la slide de présentation les deux partenaires Veraliment et Martha Barrow et GenC qui nous ont aidé pour la réalisation donc voilà je vous souhaite une bonne continuation bon courage dans cette mise en oeuvre au quotidien encore merci à tous nos à tous nos speakers et à l'année prochaine donc merci à vous merci beaucoup merci Bruno merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous